Seigneur Dieu Tout-Puissant Seigneur avec les grands jeunes et fais que nous puissions être plongés au plus profond Seigneur Dieu de la connaissance est-ce que toi tu veux que nous puissions avoir ce mal ce soir merci de glorifier ton très Saint-Long avec le Saint-Esprit-Père contrôle ces instants contrôle nos âmes, contrôle nos esprits dans le nom de Jésus-Christ nous prions, nous disons Amen est-ce que tu peux saluer ton voisin pour moi, salue ton voisin si j'avais plusieurs mains qui s'allongeaient comme le Mars ou Pilami j'aurais pu saluer moi-même chacun de vous, Amen j'aurais pu serrer la main de chacun heureusement que je n'ai que deux mains alors saluez-vous salue maintenant ton voisin, dis-lui je te salue de la part du prophète comme ça tu ne profites pas de ma salutation pour après dire tu vois c'est un signe si j'étais salué ce jour-là c'est un signe Amen alors comme c'est une réunion des grands jeunes donc vous allez comprendre que certaines choses que nous allons aborder seront peu comme autres Amen donc l'homme que vous allez avoir demain matin au culte et celui de ce soir vous allez remarquer que même dans le style nous serons très différents Amen je répète nous serons très différents notre but avec les grands jeunes a toujours été d'aider les chrétiens à mener une vie de fiançaille pure parce que c'est là aussi possible c'est possible de mener une vie de fiançaille pure sans se connaître sexuellement vous savez pourquoi est-ce que des fois dans les mariages il y a des hommes qui lorsqu'ils sont en retard ils ont peur de rentrer à la maison parce que lorsqu'ils étaient fiancés le frère parlait déjà en langue mais tout en parlant en langue ils couchaient déjà avec la soeur vous allez vraiment expliquer et excuser mes expressions Amen alors du coup quand ils sont mariés la soeur se dit tu viens d'où ? même si le frère dit non je viens de la prière la soeur dit à l'époque aussi tu parlais en langue quand on allait ensemble tu parlais en langue quand on avait un abonnement à l'hôtel tu parlais aussi en langue Amen donc c'est comme ça que mener une vie de fiançaille avec des rapports sexuels vous êtes en train de vous piéger vous-même Amen et puis est-ce qu'il y a des soeurs ici il lève un peu la main sur moi je suis un homme avant d'être un homme j'étais un garçon j'aimerais vous dire que les hommes que vous voyez là les garçons que vous voyez ils sont des fois plus mauvais que vous ne le pensez le jour où tu le laisses toucher un peu à tes lèvres il est capable de dire qu'il est allé plus loin Amen seulement pour te salir Alléluia donc c'est juste pour vous dire que lorsque nous sommes dans une union des grands jeunes sentez-vous à l'aise ici il n'y a pas de sujet tabou comme une fois il y a une soeur qui connaît bien maman Lydie qui aime bien ses chansons alors on avait une réunion des grands jeunes elle était très belle et puis elle me dit prophète j'ai une question à poser je dis oui laquelle elle me dit bon en fait j'aimerais répondre à une de vos questions pourquoi est-ce que dans nos mariages dans nos familles nous ne parlons pas souvent de la sexualité vous savez la soeur me regarde dans les yeux elle dit prophète je voulais en fait répondre que c'est parce que le cerce c'est un sujet tabac alors les gens ont eu la même réaction que vous alors je me suis dit bon d'abord le cerce ça vient d'où et puis le sujet tabac mais elle était tellement belle que ce qu'elle avait dit l'avait avéli Amen alors le thème que nous avons abordé ce soir ça ne sera pas le cerce comme sujet tabac mais ça sera plutôt pourquoi est-ce que ça traîne j'aurais vraiment voulu avoir plus de monde Amen pourquoi est-ce que ça traîne c'est pas grave c'est avec une première réunion Alléluia pourquoi est-ce que ça traîne vous savez la parade bien aimée de tous les prédicateurs lorsqu'on a dit à une soeur le Seigneur dit cette année si tu vas te marier lorsqu'elle ne se marie pas la parade de tous les prédicateurs c'est ils ont toujours deux parades la première c'est Dieu agit tantôt d'une manière tantôt d'une autre et la deuxième parade c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu un jour j'étais sur la montagne à 565 kilomètres mètres de hauteur et nous étions en train de prier c'était la saison sèche vous savez la saison sèche à Kinshasa c'est un peu comme le printemps ça veut dire il fait frais alors pendant qu'on était en train de prier il y a une soeur à 3h du matin elle criait il dit Seigneur moi dans mon quartier tout le monde m'appelle prophétesse toutes les personnes pour qui j'ai pris c'est Marie mais voici venu maintenant la saison le printemps appelons ça comme ça et là moi je vais mourir de froid je vais dormir en forme de 4h Seigneur Dieu je n'en peux plus viens vraiment même la couverture est fatiguée de moi Amen en fait la vérité c'est que des fois les gens se cachent derrière certaines choses alors qu'en réalité dans la vie le besoin de se marier est un besoin divin c'est Dieu qui veut que nous puissions nous marier Dieu ne veut pas que les filles se marient avec les filles Dieu veut que les garçons se marient avec les garçons parce que Dieu dans son intelligence hautement élevée a fait que sur la femme vous trouvez ressorti tout ce qui est entré chez l'homme et chez l'homme vous trouvez sorti tout ce qui est entré chez l'homme donc c'est pour dire que Dieu a créé l'homme et la femme avec une telle compatibilité à telle en scène que ceux qui sont homosexuels ne savent pas ce qu'ils ratent mais ce qui est sûr c'est qu'ils ratent quelque chose et quelque chose de très bien pour nous les mariés Amen Ma femme sera là lundi vous avez vu ma femme elle est belle comme un nuage Alléluia moi je disais à Dieu si tu me donnes une femme qui n'est pas très belle je ne vais pas l'épouser je n'ai pas envie de regarder les femmes des autres en route et les commerciaux me disent si je savais et je n'ai pas envie de dire un jour celle-ci ce n'est pas la bonne maintenant celle que je prends c'est la femme du ministère vous savez il ne faut pas épouser une femme tenant compte de ta situation actuelle il faut épouser une femme tenant compte de la vision que tu nourris sinon ça sera un problème vous savez aujourd'hui les gens qui changent des femmes sont en réalité en train de nourrir un vieux complexe quand il n'avait pas de moyens il ressemblait à quelqu'un qui déloignait la poubelle il est allé épouser une soeur qui n'avait pour soeur que la forme féminine et le jour il a les moyens il se rend compte que ma femme je ne peux pas la sortir en public parce qu'elle est comme un jeans qu'on ne met pas dans les grandes cérémonies pourquoi ça traîne ? c'est ça les grands jeûres yes amen pourquoi ça traîne ? je peux vous garantir il y a des gens qui seront un peu choqués mais ne le soyez pas c'est la vie je vous dirai des choses auxquelles vous pensez mais que vous n'exprimez pas donc je prêterai à vos pensées une bouche pourquoi ça traîne ? la première des choses à savoir qui est aussi importante c'est que même une promesse qui est venue de Dieu peut traîner mais même une promesse qui est venue de Dieu peut ne pas s'accomplir je répète et j'assume ce que je dis même une promesse venue de Dieu peut traîner pour s'accomplir mais même une promesse qui est venue de Dieu peut ne pas s'accomplir parce que la promesse en soi n'est pas une parole d'alliance et pour que la promesse s'accomplisse il faudrait que la personne fasse exactement ce que Dieu attend d'elle que la personne prenne le temps de se préparer à la promesse vous savez nos cimetières sont remplies des personnes qui ont des promesses nos cimetières sont remplies des personnes qui avaient une vision nos cimetières sont remplies des personnes qui avaient un rêve mais nos cimetières sont aussi remplies des personnes en fin de compte qui n'ont rien vécu de tout ça et quand vous lisez Hébreu 11 que nous allons lire demain matin au culte vous allez remarquer qu'il y a des gens qui ont reçu des promesses de la part de Dieu mais qui ne les ont quand même pas vues s'accomplir malgré la foi donc c'est pour dire ceci que même les promesses de mariage que vous recevez d'un homme peuvent ne pas s'accomplir et les promesses de mariage même venues de Dieu peuvent ne pas s'accomplir lorsque vous ne vous préparez pas suffisamment à cela vous savez le choix que Dieu vous donne d'une femme ou d'un homme n'est pas une imposition c'est une proposition n'épousez jamais quelqu'un en vous disant Dieu a dit parce que Dieu a dit n'est pas une arme à un fusil qu'on vous met sur la table en vous disant si tu ne l'épouses pas ça ne marchera pas frère tu peux ne pas l'épouser épouser quelqu'un d'autre et ça marche le plus important c'est que vous deux vous puissiez vous préparer moi la première fiancée que j'ai eue dans ma vie c'était en 1998 c'était elle qui était venue me voir elle m'a dit prophète le Seigneur m'a dit vous êtes mon mari la soeur elle était belle elle ressemblait à un morceau de gâteau vraiment elle était très belle et quand je me suis gêné regardé j'ai dit non je suis trop jeune moi je ne vais pas épouser je lui ai dit moi je ne pense même pas me marier maintenant et j'ai prié j'ai prié pendant longtemps le Seigneur m'a expliqué oui prends-la alors je suis finalement venu dire à la soeur voilà moi je suis d'accord j'aimerais bien te fiancer et Dieu nous fait en grâce nous allons nous marier un jour on a commencé à marcher ensemble en 1998 en 2000 il est arrivé que la soeur était fatiguée de moi tout ce que j'avais comme activité dans ma vie c'était la prière l'onction et les prophéties à un moment elle m'a regardé elle me dit écoute mon cher ami je ne mangerai pas tes prophéties et je ne nourrirai pas de tes prières ta foi c'est ta foi mais moi je suis une femme tu devras me nourrir tu devras t'occuper de moi et la soeur n'était plus d'accord pour que nous puissions avancer et pendant deux ans le Seigneur m'a dit même si elle n'est pas d'accord reste là et j'étais là voilà j'étais là on était fiancé et on faisait trois mois sans se rencontrer et les gens me posaient la question comment tu fais pour supporter mais au fond de moi je me disais mais j'ai envie de la virer celle-là mais le Seigneur me disait attends 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 jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur m'a dit aujourd'hui va la voir à 11h40 elle va te dire que c'est fini entre vous deux alors je viens de la voir je lui ai dit écoute ma soeur je t'aime bien mais ça fait longtemps qu'on s'est fait elle m'a dit justement je te cherchais pour te dire qu'entre toi et moi c'est fini je l'ai embrassé elle m'a posé la question est-ce que toi par hasard dans une autre vie tu n'étais pas sorcier j'ai dit pourquoi elle m'a dit mais toi je te plaque et tu es content je lui ai dit maman j'attendais ça depuis deux ans en fait qu'est-ce qui s'est passé c'est que les choses n'avaient pas marché la promesse était venue de Dieu mais les choses n'avaient pas marché avec la jeunesse nous ne savions pas ce qu'il fallait faire pour concrétiser cette promesse parce que dans la promesse de Dieu il y a toujours une part de l'homme je répète dans la promesse de Dieu il y a toujours une part qui est réservée à l'homme Dieu peut vous donner la plus belle des femmes mais si vous ne vous préparez pas à être un bon mari ça ne marchera pas Dieu peut vous donner le plus beau des hommes ou l'homme qui soit le meilleur d'entre tous mais si vous ne vous préparez pas suffisamment et bien cet homme s'en ira malgré l'inciville éternel et malheureusement c'est ce qui arrive à la fin de beaucoup de à la fin de vie de beaucoup de mamans de beaucoup de papas et on a cette phrase qui arrive souvent si je je connais une femme elle était très belle elle est même elle était puisqu'aujourd'hui elle a beaucoup vieilli un jour elle regardait la télévision et elle disait à son neveu ah moi je suis maudite son neveu lui pose la question pourquoi son neveu c'est un pasteur il lui pose la question pourquoi tant il arrête de déclarer ce genre de choses alors la dame dira tu vois cet homme qu'on montre c'était le plus grand conseiller du chef de l'état l'homme que le chef de l'état coûtait le plus à l'époque il dit cet homme m'a fait la cour il voulait m'épouser je lui ai dit non parce qu'il n'avait pas de forme il dit tu sais qui à qui est-ce que j'ai encore dit non le neveu dit non il dit j'ai dit non à celui qui a passé 6 ans comme gouverneur de la banque centrale vous savez quand vous êtes gouverneur de la banque centrale en Afrique c'est plus que être chef de l'état en France parce que personne n'enquête sur vos avoirs et vous avez un salaire qui n'est pas chiffré mais qui n'est que quantifié est-ce que quelqu'un je ne comprends pas Amen et cette dame elle arrive là à plus de 63 ans elle n'a qu'une parole si je savais j'aurais pu dire oui à l'un d'entre eux mais je me disais voilà je suis belle je suis jeune de toute façon il y aura toujours un homme pour moi bien aimé j'aimerais te dire surtout à vous les soeurs je ne sais pas pourquoi Dieu a fait que vous soyez comme ça quand vous passez tout le monde vous regarde mais à un certain moment quand vous passerez aussi les gens vous regarderont avec étonnement en disant elle est venue comme ça parce que la femme ne garde pas sa beauté toute l'heure Amen et là la Bible a ajouté ceci que la beauté de la femme c'est comme celle d'une fleur qui le matin fleurit en souvant et le soir plus personne n'en parle est-ce qu'on me comprend c'est pourquoi les soeurs j'aimerais vous dire ce soir sachez que le mariage vous attend mais n'allez pas parler des longs français le frère il vient vous voir parce que quelques fois nos soeurs qui viennent surtout d'Afrique des fois elles sont l'habitude de dire au frère qui vient lui lui demander la main oh mais non mais t'es pas long pour ma vie mais regarde carrière alors que des fois la chance de laquelle elle elle se réclame ce n'est pas son niveau à elle c'est le niveau de ses parents et même son papa là qui est aujourd'hui ministre qui l'a envoyé en Europe était arrivé dans la capitale à Yaoundé à Kinshasa à Douala à Brazzaville il était venu descendant d'un camion dans lequel il avait pour copassager des chèvres avec des légumes et qu'il avait une culotte avec une grosse fenêtre bien ouverte mais que lorsqu'on devient bien qu'est-ce qu'on fait on fait disparaître sa conviction comme ça on ne remonte pas jusqu'à votre histoire dis à ta soeur dis à la personne qui est à côté pourquoi ça traîne non pose lui encore la question pourquoi ça traîne vous savez le mariage ça fait partie des énigmes incomparables qu'on trouve sur le ciel vous trouvez des femmes qui ne sont apparemment pas très belles mais qui sont mariées et vous trouvez des femmes qui ont tout pour se marier mais desquelles personne ne veut qui finissent par devenir aigri et après elles vont soutenir le mariage homosexuel alors qu'en réalité elles sont aigries et moi j'aime la France parce que le président du mariage pour tous adore les femmes amen pourquoi est-ce que ça traîne pose un peu la question pour toi pourquoi ça traîne pose une lumière et soyez détendus on n'est pas assez culturedinaire pose une question pourquoi ça traîne pourquoi ça traîne amen pourquoi ça traîne je connais une soeur elle a 43 ans elle est vierge elle n'est pas pareil un jour elle me regarde elle me dit est-ce que je suis si vilaine que ça j'ai dit tu n'es pas vilaine tu es même belle mais le problème c'est que tu n'as pas connu le temps où l'éternel ton Dieu t'avait visité et tu as réagi comme Jérusalem pensant que comme je suis sur terre je ne serai jamais détruit amen pourquoi est-ce que le j'aime bien le sourire du frère là-bas le frère qui au fond il est en train de me rappeler un peu la vraie face de fantomas oui je sais je suis gentil ne me le répétez pas je sais amen voilà nous allons entrer dans le vif du sujet maintenant je sens que ça va passer amen pourquoi est-ce que ça traîne pourquoi est-ce que le mariage traîne nous allons prendre trois grandes catégories de causes qui font que quelquefois ça marche quelquefois ça ne marche pas à la fin de cet enseignement je t'inviterai vraiment à jeter le CD à offrir cela aux autres amen parce que des fois l'occident vous amène à croire que vous êtes devenu des petites blanchettes amen pourquoi est-ce que ça traîne premièrement les premières causes du fait que ça traîne du fait que ça traîne pour te marier nous avons les premières causes ce sont les causes psychologiques et morales il y a des causes psychologiques et morales qui font que ça traîne deuxièmement nous avons des causes logistiques et sociales qui font que ça traîne et là j'aimerais d'entrée de jeu vous dire ceci on n'aide pas quelqu'un à doter on peut l'aider à organiser la soirée mais pas à doter parce que chez nous lorsque quelqu'un doit doter c'est là que l'homme montre à la femme sa capacité à pouvoir la prendre en charge demain et étant moi-même dans un ministère prophétique axé sur la délivrance l'enseignement et la guérison je peux vous dire ceci nous avons plusieurs fois des personnes qui viennent avec des cas de délivrance compliqués parce que le papa avait doté pour son fils et après un temps la femme se rend compte que mon beau-père est devenu mon mari de nuit et commence à avoir des visitations nocturnes incroyables et quand vous faites la délivrance il y a une voix qui parle en vous disant je l'ai doté donc j'ai aussi une part là-dedans et ça devient très compliqué à gérer amen donc il y a des causes les premières causes sont psychologiques et morales les deuxièmes causes sont sociales et logistiques et les dernières causes sont spirituelles qui peuvent être liées à la personne elle-même ou à son environnement amen donc les premières causes nous commençons directement par la faute de temps les causes psychologiques pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se désintéressent du mariage pourquoi est-ce que le mariage traîne pour certaines personnes et bien la première des choses ou le premier point dans les causes psychologiques et morales c'est lorsqu'on a des mauvais repères dites avec moi mauvais repères vous savez lorsque vous avez un mauvais repère dans votre vie sachez-le très bien que les mauvais repères finissent par perdre les gens amen c'est comme un feu rouge qui ne fonctionne pas bien ou c'est comme un panneau indicateur d'une direction X qu'on a détourné dont on a détourné le sens c'est difficile de ne pas se perdre est-ce qu'on le comprend rétenons-le bien lorsqu'on parle des repères l'homme dans la vie a toujours des repères même lorsqu'il croit être le plus intelligent nous avons des repères au niveau de nos parents qui sont les premiers repères biologiques que le Seigneur nous donne ça veut dire que nous récopions tout ce que nous avons vu nos parents faire ou alors nous nous vengeons de ce que nous les avons vu faire amen lorsqu'on a des mauvais repères dans la vie on finit par ne plus désirer se marier vous avez aujourd'hui ici surtout en Europe plusieurs familles qui vivent les enfants grandissent avec des parents séparés où ils se partagent la garde de l'enfant par mois par trimestre par semestre par année à un certain moment l'enfant perd les repères d'une famille équilibrée amen une personne qui a grandi dans une famille avec un papa avec une maman est une personne qui aura forcément des bons repères mais à condition que papa et maman soient aussi pour cet enfant une bonne source d'inspiration mon père était mort ici à Paris nous l'avons enterré il y a 3 ans mon père pour moi était un très bon repère de mariage 48 ans de mariage mon père n'a jamais tapé sa femme 48 ans de mariage il n'a fait qu'un enfant dehors c'est moi comme par hasard amen et mon père quand je voulais me marier il me disait toujours je sais que tu es le seul enfant que j'ai eu dehors certainement que ça te travaille encore mais j'aimerais te dire ne fais pas comme moi imite moi dans tout mais ne m'imite pas dans mon infidélité et ça m'a beaucoup aidé il me disait même si tu es fâché avec ta femme crie crie autant que tu peux ne la frappe pas et ne franchis jamais la porte j'ai dit pourquoi il me dit une fois que tu es fâché avec ta femme et que tu sors de la maison sache que même ta conscience ne pourra plus te contrôler et la deuxième chose qu'il me disait c'est que le jour où tu tapes ta femme sache que tu seras obligé de le faire toute la vie alors ne le fais pas parce que tu n'as pas épousé un animal amen donc lorsque vous avez des mauvais repères ça devient une pause du fait que ça puisse traîner vous avez des gens qui sont désintéressés du mariage à un certain âge et vous avez toujours cet argument où on dit je suis encore jeune j'attends de terminer mes études j'ai un idéal j'ai un objectif mais il y a très longtemps maman Lili et certains ici nous avons suivi une chanson qui disait que la femme même lorsqu'elle a tout ce qu'elle veut lorsqu'elle n'a pas d'homme dans sa vie et bien ce sera un souci continuel c'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart des gens des femmes qui prônent la parité l'égalité la plupart des femmes qui prônent aujourd'hui les mariages homosexuels sont en réalité des personnes aigrées excusez-moi de le dire Amen parce que même la parité c'est dans une certaine mesure acceptable dans les écritures nous sommes des chrétiens nous ne devons pas imiter la société dans laquelle nous vivons mais nous devons continuer à imiter la parole de Dieu si nous voulons nous donner des bons repères à nos enfants demain et bien il faudrait déjà qu'aujourd'hui nous puissions être des bons parents Amen la deuxième chose qui fait que ça ne puisse pas marcher et que ça traîne dans la vie c'est lorsque on mène une vie de comparaison les français nous ont appris à dire comparaison n'est pas raison Amen comparaison n'est pas raison lorsque vous menez une vie de comparaison sachez que vous êtes en train de prendre du retard le problème c'est lequel c'est que souvent la personne avec laquelle vous comparez et soit devant vous soit derrière vous alors lorsqu'elle est devant vous ça veut dire que vous ne voyez qu'elle est son dos et lorsqu'elle est derrière vous ça veut dire que vous êtes obligé de vous retourner pour la regarder Amen donc vivez comme si vous êtes seul mais vivez parce que Dieu a un plan pour vous et pour vous seul et que votre destinée n'est pas quelque chose que vous pouvez léguer à quelqu'un d'autre est-ce qu'on me comprend ne vous comparez jamais à quelqu'un il est de ces gens qui ont l'habitude de dire ah ma copine s'était mariée à 35 ans et pourquoi est-ce que moi à 23 ans je vais chercher à me marier ne vous comparez pas à l'autre est-ce que quelqu'un me comprend pour la simple raison que vous ne savez pas aussi c'est que l'autre a vécu pour que son mariage arrive en ce moment là Alléluia et j'aimerais dire encore à mes soeurs surtout à mes soeurs c'est pendant vos années de jeunesse que vous devez pouvoir prendre certaines décisions Amen aujourd'hui la femme a la capacité de mûrir très tôt avec la société occidentale même le développement physiologique corporel est très accéléré alors ne passez jamais à côté de votre bénédiction Amen à la fin je vous donnerai le temps de poser quelques questions avant la prière la deuxième des choses la troisième des choses qui fait que ça ne marche pas si je vais vite vous m'arrêtez Amen la troisième des choses qui fait que ça ne marche pas c'est lorsqu'on entretient des blessures intérieures est-ce que quelqu'un peut dire avec moi blessure intérieure ? une personne qui est blessée intérieurement quant au domaine du mariage finit par ne plus aimer le mariage et quelquefois ça traîne plus ta blessure traîne à se cicatriser moins vite ta bénédiction ne t'atteindra quand on ne vous trompe pas le mariage reste une bénédiction parce que le mariage c'est la première des bénédictions que Dieu a donné à l'homme dans le jardin est-ce qu'on me comprend ? Alors vous avez des enfants qui ne rêvent pas de se marier parce que toute leur vie ils ont vu comment maman tapait papa papa tapait maman vous avez des enfants qui ne se marient pas parce qu'ils ont vécu chez une tante et cette tante-là avait l'habitude d'insulter son mari vous avez également des enfants qui ne veulent pas se marier aujourd'hui parce qu'ils se disent si me marier c'est être comme ma mère être comme ma soeur ou être comme ma tante alors je finirai ma vie célibataire et des fois nous en parlons avec une certaine âme mais la vérité c'est qu'au fond nous sommes blessés amen le problème c'est que lorsqu'une personne est blessée elle finit toujours par blesser son environnement direct c'est pourquoi même dans les fiançailles vous allez vous rendre compte qu'il est de ces gens qui ont du mal à témoigner de l'amour qui ont du mal à s'ouvrir non pas parce qu'elles sont renfermées mais parce qu'elles le sont devenues amen à cause des événements par lesquels elles sont passées et elles se disent non moi je ne peux pas je ne peux pas entrer dedans je parlais un jour avec un jeune homme de 13 ans je lui ai dit toi tu comptes te marier à quel âge il m'a dit moi je ne vais jamais me marier tiens pourquoi il me dit j'ai vu mon oncle se faire insulter par sa femme tous les jours parce que lui ne ramenait pas assez d'argent alors moi je n'aimerais pas me marier j'aimerais juste être riche et pouvoir mater les femmes les blessures les blessures intérieures pardon peuvent être très nuisibles à la vision du mariage l'homme qui vous parle ici je l'ai dit tantôt moi je suis le seul enfant que mon père a eu à l'extérieur ma mère est venue habiter ici en France lorsque j'avais un an et j'ai grandi sans ma mère et je me rappelle lorsque j'avais 12 ans vous savez à l'époque à notre époque quand les enfants avaient 12 ans les jeux vidéo n'existaient pas on s'amusait encore avec les poupées des bouchons et des billes et des morceaux de pied et mon père me pose la question à moi et à mes frères il dit toi si on te donne un million de dollars qu'est-ce que tu vas faire il y a un de mes frères qui dit papa moi je veux m'acheter une maison je veux me construire une maison à chocolat et on me pose la question à moi mais Francis toi si on te donne un million de dollars qu'est-ce que tu vas faire j'étais très capable j'ai regardé mon père dans les yeux j'ai esquissé un petit sourire et puis il me dit oui mais toi qu'est-ce que tu vas faire avec un million de dollars je lui dis papa oh momie la momie donc c'est un jargon pour dire les femmes il me dit tu vas pas te construire une maison j'ai dit non pourquoi faire les femmes papa les femmes j'avais 12 ans il me dit oui mais les femmes je lui dis papa moi je vais me construire une maison pourquoi je vais mourir de sida alors je vais avoir une maison pour faire quoi avec moi je vais m'amuser j'irai au Brésil aux îles Taraïb j'irai j'irai et puis je lui dis papa et je fais mais les femmes les femmes les femmes oh les femmes amen j'ai jamais oublié mon père était tellement blessé qu'il s'est levé il est entré en chambre et en passant par là je l'ai entendu pleurer et j'ai entendu une parole qu'il a sorti en disant ah si je savais j'aurais pas fait un enfant dehors en fait si j'avais dit ça ce n'est pas parce que j'aimais les femmes non mais c'est parce que je détestais les femmes je grandissais chez mon père et avec ma belle mère c'était très compliqué tous les jours elle me rappelait que je ne valais rien tous les jours elle me rappelait que j'étais noir tous les jours elle me rappelait que j'avais une grosse tête tous les jours elle me rappelait que j'avais une grosse bouche tous les jours alors au lieu de la détester elle j'ai commencé à détester ma vraie mère et à un certain moment je me disais le jour où je vais me marier je tirerai vengeance de toutes les femmes Amen donc je vais tirer vengeance des femmes et au fond de moi je n'avais pas ce désir de me marier parce que au fond j'avais une blessure intérieure que j'entretenais et ce soir ce soir il y a également des gens qui sont ici ils n'ont pas de rêve par rapport à une vie de couple ils n'ont pas de rêve par rapport à une vie de mariage pour la simple raison qu'ils sont blessés au-dedans d'eux Amen ils sont blessés ils ne veulent peut-être pas l'avouer mais au fond d'eux ça travaille ça ronge ça ronge ça ronge on se dit pourquoi alors si c'est ça le mariage moi je n'entrerai jamais dedans mais j'aimerais dire à quelqu'un c'est que tu avais vu là c'était pas le mariage Dieu réserve pour toi quelque chose de meilleur je disais bien Dieu réserve pour toi quelque chose de meilleur il y a des gens qui sont remplis de tellement de blessures intérieures qui se disent moi je dois tirer vengeance de tous les hommes le jour où j'aurai l'argent je changerai de main j'irai d'un homme après un autre je vais tout faire pour faire souffrir les hommes il y a des femmes qui arrivent à prendre de telles décisions vous avez également des hommes qui en arrivent là mais la vérité c'est quoi c'est qu'une personne dont la blessure saigne encore est encore en train de vivre sous une condamnation Amen Amen dis à ton voisin il n'en sera pas ainsi pour toi au nom de Jésus non dis-le lui très bien Amen alors lorsqu'une personne est blessée généralement on développe une sorte d'animosité d'agressivité mais on peut aussi développer un complexe et le complexe peut toujours aller dans un sens entre deux soit on développe un complexe de supériorité qui aboutit à l'orgueil ça veut dire qu'on croit qu'on est au-dessus de la mêlée ou encore on développe un complexe d'infériorité et on commence à se minimiser vous savez quand moi je grandissais permettez-moi de raconter cela la première fois qu'une fille m'a dit Francis je t'aime je l'ai giflé ah oui ça m'avait fait très mal qu'on me dise je t'aime j'ai grandi personne ne me disait je t'aime généralement chez nous on a fait quand le papa il revient à la maison il interne l'autorité il interne celui qui répond aux besoins matériels mais il n'interne pas celui qui répond aux besoins sentimentaux des enfants il n'interne pas celui qui est échou-échou avec les enfants il interne l'autorité il interne le chef de l'armée celui qui lorsqu'il parle tout le monde tremble et cette fille là c'était mon anniversaire j'avais je venais de totaliser 15 ans ou 16 ans et puis elle me dit ah mais j'ai lu dans ton journal de classe j'ai vu que c'est demain ton anniversaire bon anniversaire je ne l'ai pas répondu et puis elle me dit en fait pourquoi tu es comme ça est-ce que tu sais que je t'aime je l'ai giflé mais en fait quand je l'ai giflé je me suis tout de suite retourné et je me suis mis à pleurer en fait en la giflant j'ai eu mal moi-même pas parce que je l'ai giflé mais la gifle que je lui avais balancé était en réalité en train de dévoiler une blessure que je cachais dans mon cœur une blessure que je ne voulais pas que quelqu'un puisse découvrir une blessure pour laquelle je ne voulais pas qu'elle soit connue Amen que Dieu bénisse cette fille parce que grâce à elle après cela on est devenu des très très grands amis aujourd'hui je suis marié elle est mariée nous continuons à démarrer des grands amis et grâce à elle j'ai appris à vaincre mes blessures et après elle m'a dit tu sais même si tu m'as giflé j'aimerais te dire je crois quand même une chose il y a un Dieu dans les cieux qui t'aime et je l'ai regardé dans les yeux j'ai dit Dieu ne m'aime pas s'il m'aimait je ne vivrai pas tout ça je ne serai pas en train de passer par tout ça et j'avais cette tendance à me minimiser moi je ne suis pas aimable une belle femme ne peut pas m'aimer moi je ne peux pas me marier je me minimisais tout ce qu'il y avait de bien c'était pour les autres et du coup je m'auto-excluais de tout ce qui pouvait être une promotion ou paraître une bénédiction Amen c'est comme ça que quelques fois même dans l'église au milieu des jeunes vous avez des cesseurs elle est belle vous la trouvez belle mais le jour vous lui dites ah ma soeur tu es belle elle réagit mal au compliment Amen vous avez des cesseurs qui réagissent très mal au compliment quand vous dites ah ma soeur tu es très jolie elle est fâchée Covid ma soeur j'aime bien ta démarche elle est fâchée des fois on se pose la question mais ah c'était un compliment mais comment quelqu'un peut s'énerver alors qu'on lui a donné on lui a fait un compliment bien aimé quelques fois derrière les beaux visages que vous voyez là se cachent des grandes blessures quelques fois derrière l'orgueil dont font montre certaines personnes se cachent également des grandes blessures qu'on est en train de vouloir contourner par le fait de vouloir tout le temps écraser les autres par le fait de vouloir mater les gens qui sont dans son environnement direct bien aimé la blessure intérieure elle est quelque chose de terrible elle est destructrice pour celles qui l'entretiennent vous savez une personne blessée se détruit elle-même avant de détruire les autres c'est pourquoi vous allez remarquer que les gens les personnes blessées développent souvent des théories qui ne sont pas vraies mais en réalité c'est quoi leur problème c'est qu'au fond il y a eu une blessure entretenue Amen est-ce que quelqu'un est avec moi n'oubliez pas l'histoire du fils de David Absalom lorsque Amnon est allé avec sa soeur qu'est-ce qui s'est passé il a gardé une dent dans son coeur et il s'est dit j'organiserai une fête je convaincrai mon père de laisser venir tous ses enfants et après je donnerai la mort à mon frère Amnon ainsi je vengerai l'honneur de ma soeur lorsque sa soeur lui a dit je suis sorti avec Amnon il m'a pris par la force et je suis allé avec lui Absalom a gardé cela dans son coeur il a haï Amnon et un beau jour il a fini par tirer vengeance il a tué Amnon vous savez ce qu'a fait Absalom après avoir tué Amnon il est parti mais ce crime là n'a pas compensé n'a pas pensé sa blessure un jour il est revenu auprès de son père la Bible dit il est devenu très 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 gentil et la Bible va jusqu'à dire il se mettait aux portes de la ville et il saluait toutes les personnes qui entraient mais une personne qui est blessée ne s'arrête pas qu'à un crime est-ce qu'on le comprend qu'est-ce qu'il a fait après il a cherché à voir autour de lui 200 personnes et il a monté un coup d'état non pas contre quelqu'un d'autre mais contre son propre père mais quel était le problème c'est pourquoi vous allez remarquer avec moi ceci lorsque vous prenez 2 Samuel 16 vous allez remarquer ceci c'est que lorsque Joa tue Absalom Absalom s'était fait construire une statue à l'entrée de la ville lorsque David a repris le pouvoir une chose était bizarre il n'a jamais détruit la statue d'Absalom alors que la statue d'Absalom était censée représenter pour lui un mauvais épisode Amen au lieu de faire cela il a gardé la statue parce qu'au fond de lui ça c'est moi qui pense David se disait si cet enfant a fait ça c'est parce que quelque part j'ai été un mauvais père est-ce qu'on le comprend si quelque part cet enfant a fait ça c'est parce que j'ai été un mauvais père c'est pourquoi le jour il va faire la remise et reprise avec Salomon il lui dira Salomon souviens-toi que Joa a tué ton frère Absalom aurait pu lui dire il a tué mon frère qui lui avait tué l'aîné de notre famille Amen David a eu des fils blessés par un père qui était toujours absent par un père qui était toujours parti en vadrouille par un père qui était toujours parti dans des conquêtes les enfants ont grandi seuls ils ont développé une animosité les uns envers les autres jusqu'à se faire une lutte terrible pour accéder au trône Amen mais le problème c'est que David lui-même aussi était un homme blessé Amen c'était un homme blessé vous savez dans toutes les cultures du monde le cadet c'est toujours l'enfant que l'on choix Amen mais dans le cas de David c'était le cadet mais c'était également l'enfant qu'on envoyait garder le troupeau c'était l'enfant que l'on livrait au danger à tel enceinte qu'aujourd'hui il est même de ses commentaires bibliques qui finissent par dire que soit David n'était peut-être pas le fils de l'enfant de la maman de la maison parce que quelque part lui-même David dira dans les psaumes j'ai été conçu dans l'iniquité Amen donc il avait aussi une certaine blessure la blessure l'a amené à ne pas être un bon père et il a eu des enfants qui n'ont pas su être des bons enfants et qui n'ont pas su être des bons frères et soeurs et en fin de compte le cycle a continué c'est pourquoi lorsqu'il y a une blessure il faut avoir le temps de s'approcher de Dieu et de dire Seigneur j'assume aujourd'hui ce que j'étais j'assume ce qui s'est passé autour de moi si je dois pleurer et bien je préfère pleurer pour la dernière fois de ma vie mais néanmoins je ne pleurerai plus pour le même sujet est-ce que quelqu'un est avec moi non donne moi la main très bien la blessure intérieure elle cause bien des dégâts aujourd'hui dans des foyers vous avez des femmes qui sont très agressives des hommes qui sont très agressifs des fois on se pose la question pourquoi cela est dû à quoi on se dit voilà les gens de leur côté de leur pays de leur province de leur ethnie de leur tribu sont toujours comme ça mais quelquefois en fouillant très bien on se rend compte qu'il se cache des blessures intérieures Amen on n'aura pas le temps de beaucoup parler sur les blessures intérieures mais je sais que ceux qui sont dans ce genre de cas se retrouvent Amen quand un enfant est en quête d'amour et qu'on ne lui a jamais donné c'est un coeur qui finit par être blessé Amen et dans mon temps c'est ce que j'ai vécu j'ai grandi presque toute ma vie je cherchais quelqu'un à aimer et toutes les personnes vers lesquelles je me retournais notamment mes parents pour leur témoigner l'amour c'est des personnes qui me rejetaient et la première fois que je suis venu revoir ma mère depuis à peu près 1977 je suis venu revoir ma mère en 2012 ici à Paris on était avec un ami qui m'a toujours entendu parler de mon histoire on est venu voir ma mère ici à Savigny le Temple je l'ai appelé j'ai dit maman je suis à Paris elle me dit c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien je viens de te voir le soir elle me dit écoute je ne suis plus venue te voir je suis très malade quand son frère passe me voir à l'hôtel je lui ai dit ta soeur m'a dit qu'elle était malade il me dit tout de suite elle a menti on va la voir je n'ai jamais oublié j'étais avec l'administrateur de l'église nous sommes allés la voir la première réaction qu'elle a eu en me voyant après plus de 30 ans c'était ah tu es là vous savez toute la nuit nous avions partagé la même chambre avec l'administrateur toute la nuit il a pleuré il m'a posé la question mais comment tu as fait pour supporter ça je lui ai dit tu sais j'avais un rêve par rapport à ce jour je me disais que le jour ce jour permettait la tautologie arriverait ce serait peut-être le plus beau jour de ma vie je lui ai dit il y a longtemps je me serais dit alors que ce jour ne vienne donc pas mais aujourd'hui je suis content parce que au moins j'ai collé un visage à une voix et je loue Dieu et je loue Dieu je loue Dieu il me regarde il dit non tu fais semblant je lui ai dit je suis sincère je me suis souvenu qu'en 1993 un jour j'étais en prière et j'étais en train d'écouter cette chanson qui dit Dieu tout puissant comme mon coeur considère tout l'univers créé par ton pouvoir j'ai entendu une voix audible me dire Francis tu es mon fils je suis ta mère et je suis ton père et je lui ai dit ce jour là je lui ai dit mon frère la chose qui fait que je puisse tenir c'est que je me souviens encore de cette parole que Dieu c'est mon père Dieu c'est ma mère et ça m'a aidé lundi ma femme sera là maman Lili la verra maman Lili témoignera je suis un bon mari et un très bon père ce n'est pas parce que je suis spécial mais j'ai compris que je ne devais pas rester toute ma vie blessée qu'à un certain moment il fallait que je tourne la page et que je fasse mari aujourd'hui je suis un grand copain pour mes enfants mon fils Cadet a 4 ans ma fille est née à 9 ans nous avons 10 ans de mariage mais lorsque je suis avec mes enfants vous croyez que je suis avec mes amis il arrive que mes enfants me grondent un peu et nous sommes vraiment très bien parce que je me suis dit j'ai été blessé je ne donnerai pas à mes enfants l'occasion de l'être et j'aiderai mes enfants à avoir ce que je n'ai pas eu et j'aiderai mes enfants à être ce que je n'ai pas été ça veut dire un enfant normal est-ce que quelqu'un est avec moi nous sommes toujours dans les causes psychologiques et morales nous avons également des problèmes pourquoi des fois ça traîne à cause de la peur du candidatant Amen quelquefois on a peur qu'est-ce que les gens vont dire regarde un peu ton voisin regarde-le un peu dis-lui on n'est pas collé même si on se cogne on n'est pas collé dis-lui ça on dit le lutte et on n'est pas collé et ce que j'aime ici avec le cèpe pour la résurrection c'est qu'il n'y a pas de siamois et s'il y en avait on aurait prié pour les séparer moi je crois au miracle Amen même des jumeaux même une paire de jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales c'est seulement pour dire que chacun de nous a son identité bien aimé la peur du candidatant a fait que certaines personnes passent à côté de l'homme de leur vie la peur du candidatant a fait que certaines soeurs passent à côté des hommes de leur vie que certains frères passent à côté de la femme de leur vie vous savez lorsque vous jugez vous portez un jugement sur une personne tenez compte de trois temps du passé du présent et du futur moi je me suis marié à une femme lorsque je me suis marié à elle je pense qu'elle ressemblait à une aiguille elle avait un très beau visage mais elle était tellement mince que même le plus petit des jeans qu'on achetait il fallait encore diminuer et lorsque je l'ai présenté à un ami en disant voilà j'ai trouvé cette fille je vais l'épouser il m'a dit moi je te connais toi tu aimes bien les femmes qui ont des trapèzes mais là tu es allé prendre une virgule comment tu vas gérer ça je le dis je l'aime comme ça on verra bien cette femme il y a dix ans je l'ai épousée et tout le monde était convaincu que ma femme avait quinze ans de moins que moi alors qu'elle n'a que deux ans de moins que moi et je revois encore ce papa là Moulouba certainement l'oncle au pasteur Douglas qui me regardait un jour dans les yeux il me dit mais professez moi je voyais que tu étais un homme sérieux je dis pourquoi il me dit mais je me rends compte que tu es pédophile tu es allé prendre la petite fille de quatorze ans est-ce qu'on me comprend j'ai seulement souri parce que moi-même je connaissais la vérité mais aujourd'hui si vous voyez ma femme je suis venue avec elle une fois ici et elle a pris des formes et elle a pris des profondeurs parce que je ne l'avais pas jugé qu'avec les yeux de ce moment-là je l'avais aussi jugé avec les yeux du futur et aujourd'hui elle a la taille que j'aime et quand je la vois des fois je lui dis écoute il ne faut pas me mettre des histoires en plus comme ça comme si tu étais en train de rêver à l'enlèvement Amen moi je dis à ma femme habite-toi bien mais moi je dois voir tes morlés je ne suis pas vieux j'ai des yeux qui regardent vous savez il y a une chose qu'on n'enlèvera jamais à un homme c'est le regard et il y a une chose qu'on n'enlèvera jamais à une femme c'est l'écoute la femme fonctionne toujours en fonction de ce qu'on lui dit et l'homme c'est en fonction de ce qu'il voit un homme est capable de dire à 8 femmes en une journée je t'aime et une femme est capable d'écouter 80 d'écouter 80 hommes en une journée lui dire tu es belle elle ne s'en détournera pas même si elle est fidèle elle ne s'en détournera parce qu'écouter n'est pas un péché d'ailleurs ça rassure quand dans l'église il y a une soeur qui vient pasteur regardez le frère là il me dérange moi je poserai au soeur mais là tu l'accuses pourquoi tu n'es pas marié mais il faut qu'on te dérange le jour où tu auras 40 ans tu chercheras c'est qu'on te dérange le jour où personne ne te fera excusez tu chercheras c'est qu'on te dérange donc on te dérange là c'est bien moi je dis au soeur si tu viens accuser le frère chez moi je vais te chasser de l'église moi j'ai pris que vous puissiez vous marier toi tu viens encore accuser il me dérange mais ne vous en faites pas moi je connais la psychologie féminine quand une femme te dit il me dérange ça veut dire que le frère n'a rien parce que le jour le frère qui dérange à tout la soeur change de discours papa le Seigneur avait déjà dit amen ou pas amen vous savez nous sommes tous passés par là quand on avait la forme du fils de l'homme dans les années 53 il y avait des femmes je me rappelle une soeur qui me disait je lui ai fait la cour et puis elle me regarde il dit Francis tu parles bien français tu as l'onction puis elle me regarde elle dit mais tes chaussures là c'est pas trop ça pour quand je revois cette soeur je lui faisais la cour et puis je lui dis ma soeur je vais t'accompagner à la répétition de la chorale on est en train de marcher et quand on arrive devant la porte de l'église elle me dit ne me dis pas que tu vas entrer avec cette chemise alors je lui dis non je vais en tétors c'est mien est-ce que quelqu'un est avec moi la peur du candidat on se dit ce frère n'est pas beau il n'a pas une bonne forme qu'est-ce que les gens vont dire cette soeur n'a pas une belle démarche qu'est-ce que les gens vont dire vous savez dans la vie si vous avez toujours peur du candidat vous ne prendrez jamais de bonnes décisions à un certain moment vous devez prendre la décision qui vous semble être la meilleure pourvu que Dieu soit avec vous j'ai aimé ce que Martin Luther avait dit lorsqu'il a commencé sa réforme il s'est enfoui il est allé se cacher chez un de ses amis prêtres et alors son ami lui a dit qu'est-ce que tu as fait au monde tout le monde te déteste il a regardé son ami il lui dit va dire à tout le monde que moi aussi je les déteste parce qu'il était convaincu d'être dans le banc moi j'ai épousé une femme qui est de Kisanani et Kisanani c'est une tribu chez nous où toutes les femmes sont très belles elles préparent très bien mais généralement elle est connue comme des femmes moins sérieuses quand je suis allé voir mon père je lui dis papa je me répoussais une fille de Kisanani il m'a dit est-ce que tu as bien réfléchi j'ai dit oui j'ai réfléchi c'est elle et puis il me regarde il dit bon de toute façon toutes les personnes ne sont pas pareilles et son jugement était correct amen aujourd'hui j'ai une femme douce qui me met à l'aise et à chaque fois que je la vois je suis content de l'avoir épousée mais faites attention quand il attend ah moi je vais aller aimer cette soeur là mais c'était l'ex de un jour je disais je posais la question à frère j'ai dit est-ce que l'ex de c'est un titre ou c'est une fonction ni l'un ni l'autre arrête-toi un peu avec certaines histoires mais qu'est-ce qu'il va penser que je lui faisais dire toi tu ne veux plus de la fille mais tu veux empêcher à ce que les autres puissent l'aimer mais tu es malade tu es un mauvais or malheureusement les hommes fonctionnent comme ça même dans l'église non il ne peut quand même pas aimer mon ex tu lis bien ton ex si toi tu ne lui as pas proposé une relation sérieuse laisse l'autre lui proposer une relation sérieuse et l'épouser c'est quoi le problème il y a quoi même est-ce qu'on me comprend il y a quoi même on aussi je lui dis oui mais il était quand même le fiancé de ma copine là avant qu'est-ce que ma copine va penser est-ce que vous savez que le mariage ça fait partie des sujets qui divisent les amis mais quelquefois il faut accepter de se séparer dans la vie il est de ces combats qui sont bénéfiques pour vous c'est moi la femme que j'ai épousée aujourd'hui mais celle qui me l'a présentée c'était une fille qui était amoureuse mais quand elle m'a présenté sur la nuit je n'ai entendu la meçon aujourd'hui elle ne nous parle pas ça ne change rien au fait que j'ai épousé cette femme est-ce que ça change quelque chose dites-moi est-ce que ça change quelque chose réponds-moi est-ce que ça change quelque chose c'est pourquoi la gestion des ex devient compliquée dans l'église oh non je ne veux pas penser l'ex l'ex n'est pas un titre ce n'est pas une fonction il faut arrêter ça il faut peser les pour et les contre si vraiment vous pensez que c'est bon allez-y si Dieu est avec vous n'hésitez pas amen j'entends déjà des coeurs ici dire le prophète a déjà parlé c'est pourquoi aujourd'hui dans l'église nous sommes en train de perdre des valeurs il y a une soeur on lui a fait la cour par un des dirigeants et puis ce dirigeant s'est marié à une autre personne mais la soeur du coup c'est comme si elle portait la croix elle est obligée de quitter l'église parce que dans l'église personne ne peut lui faire la cour étant donné qu'elle était l'ex du chef de la chorale l'ex du chef de l'intercession non écoutez ces histoires là ça ne marche pas moi un jour je me rappelle j'avais un de mes pasteurs à l'église il était fiancé à une soeur et un beau jour les deux sont venus me voir pour me dire qu'ils sont cassés alors moi j'ai essayé des conseillers des conseillers j'ai dit revenez dans 3 mois 3 mois après ils sont revenus me dire bon on casse et puis tout à coup la soeur me regarde dans les yeux elle dit moi je ne vais pas casser j'ai dit ma soeur je ne peux pas contraindre le frère à t'aimer laisse le faire sa vie si il est vraiment pour toi il reviendra qu'est-ce qui s'est passé l'autre s'est même mariée mais la soeur était toujours là je sais qu'il reviendra j'ai dit ma soeur ça ce n'est pas la foi je dis ça ce n'est pas la foi il est parti il ne peut pas me faire ça après tout ce que j'ai été pour lui j'ai dit tu sais le problème c'est que même Jésus a quitté son père pour mourir pour moi à la croix et tu penses que ce n'est que toi qu'on ne peut pas oublier j'ai dit ma soeur pendant que toi tu es en train de faire le décompte des jours lui est en train d'évoluer alors tourne la page et un autre frère vient me voir pour me dire prophète j'aime bien cette soeur là mais elle fut quand même la fiancée de tel pasteur j'ai dit est-ce que c'est écrit sur sa tête elle te plaît oui tu l'aimes bien oui tu veux mon témoignage et il me dit mais j'ai une aussi une très bonne soeur prends-la je vous aiderai même prends-la oui mais qu'est-ce qu'il va penser j'ai dit mais quand lui il est là-bas avec sa femme qui sait ce qu'il pense j'ai dit non ce n'est pas parce qu'elle a été avec lui que c'est fini pour elle attention des fois nous avons un jugement qui est tronqué et c'est pourquoi nous perdons des personnes qui ont une certaine valeur dans l'église elles s'en vont dans le monde elles retournent dans le monde parce que l'église c'est l'un des seuls endroits où lorsqu'on a été l'ex de quelqu'un on le demeure toute la vie malheureusement c'est l'église et on s'appelle chrétien et quand l'autre c'est la fiancée de Kachala elle regrette elle regrette mais qui vous a dit qu'on regrette toujours amen moi je me pose la question comment elle se sent quand elle le voit avec son enfant mais tu veux qu'elle se sente comment elle se sent son ventre elle n'a pas porté d'enfant où est le problème donnez-moi la mer ou bien amen mais la vie à ton voisin ex c'est la même ça fait quoi ex dis le lubier est-ce qu'on est avec moi amen mais j'interdis ici comme votre pasteur est là j'interdis dans l'église qu'un frère multiplie les ex ça c'est ça c'est fait il faut les chasser qu'une soeur commence à multiplier les ex ça faut chasser ce genre de personnes parce que des fois aujourd'hui ça nous fait rire mais ce sont des choses qui on arrive jusqu'à diviser les églises à séparer les personnes qui s'aiment attention les chagrins de l'amour sont très difficiles à gérer un jour j'ai dit à un frère c'est la deuxième soeur à qui tu fais la cour je ne te permettrai pas qu'il y en ait une troisième donc pour moi tu m'as rien dit va prier je dis tu m'as rien dit dans 7 jours reviens mais sache que c'est que tu me diras je prendrai ça en considération mais le jour où tu reviendras me dire que c'est plus elle j'ai dit petit je t'enfermerai au bureau je vais te frapper oui parce qu'en ce moment là tu deviens un djihadiste sentimental tu es en train de poser des bombes dans les coeurs des soeurs est-ce que quelqu'un est avec moi donne moi la même bière et dans l'église vous avez ce genre de personnes qui se prennent pour des donjouans ça veut dire des personnes auxquelles aucune soeur ne peut résister ils sont tellement beaux ces frères ils sont irrésistibles ces soeurs qui se disent je suis tellement belle que je suis irrésistible je vous l'ai dit d'entrée de jeu la beauté d'une femme c'est comme celle de la fleur c'est pas moi qui le dis c'est la bible donc il faut profiter de l'occasion pendant que tu es encore jeune pendant que l'huile coule encore c'est en ce moment là que tu dois laisser la barbe être mouillée sinon attends attends et demain ce sera trop tard est-ce qu'on me comprend il y a une expression en Lingala chez nous on dit profitez peu chaudrigo ça veut tout simplement dire quelquefois il faut tirer profit pendant que c'est encore possible est-ce que quelqu'un est avec moi l'une des raisons toujours dans les causes psychologiques et morales du pourquoi est-ce que ça traîne pour le mariage n'oubliez pas nous sommes partis de Habakkuk 2 Amen est-ce qu'on est avec moi nous sommes partis de Habakkuk 2 verset 3 où la bible dit si la prophétie tarde attends là elle s'accomplira elle s'accomplira certainement mais moi je vous ai dit il y a des prophéties qui ne s'accompliront pas parce que l'accomplissement d'une prophétie dépend aussi de la manière dont nous la gérons mais également de la manière dont on est en train de s'y préparer Amen Papa Nomar qui est là nous nous sommes mariés civilement le même jour dans la même salle sauf que ce jour-là moi j'étais un peu plus clair que lui il était déjà noir et lui au moins il peut vous dire que ma femme est très belle Amen et lui il peut vous dire que ma femme était mince comme une aiguille et qu'aujourd'hui elle a pris des proportions Amen que j'aime bien une autre raison dans les causes morales et psychologiques du pourquoi ça traîne c'est lorsqu'on veut préserver un faux mythe lorsqu'on veut préserver un mythe vous savez dans l'église à force de fréquenter le même lieu on finit par connaître un peu tout le monde et quelquefois on se permet de s'attribuer à un certain mythe vous savez à Kinshasa il y a de ces gens qui se disent moi je suis un grand prêtre moi je suis un grand prêtre moi je ne suis pas n'importe qui moi donc si tu as l'occasion vous savez il y a un frère qui faisait la cour à une soeur et la soeur lui dit mais moi je suis en train de réfléchir et le soeur réfléchit bien ça n'arrive pas chaque jour qu'un homme comme moi puisse te faire la cour est-ce qu'on me comprend et des fois on se rend compte que ce sont des mythes quelquefois stupides ou encore ces soeurs qui ont l'habitude de dire au frère on lui fait la cour et puis écoutez la réaction de la soeur hé tu me fais la cour tu t'as regardé moi un jour je dis au frère dans une réunion des grands jeunes le jour une soeur va dire à un frère encore tu t'es regardé il faut lui mettre les doigts dans l'œil en lui disant non c'est que toi tu ne nous vois pas bien c'est nous autres aussi nous sommes des personnes desquelles on s'est moqué moi je n'ai pas honte de le dire personne ne nous donnait la chance d'arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui et encore que là où nous sommes c'est loin par rapport à ce que Dieu nous a dit moi je vous ai dit j'ai fait la cour à une soeur médecin qui me dira tu parles bien français tu as l'anxion tu prophétises mais tu as vu ta chaussure vous savez moi j'ai été fiancé à une soeur ou fiancée je ne sais pas comment on appelait ça et puis un beau jour je lui dis ah mais je viendrai te voir à la maison elle me dit mon père sera là je lui dis alors mais si tu viens dis-le tu t'appelles Didier je lui dis pourquoi elle me dit tu sais que même notre maman t'a surnommé le frère là qui met toujours le t-shirt est tourné est-ce qu'on me comprend ah moi les blessures intérieures j'en ai eu 5 des soeurs vous marchez bien tout marche bien un beau jour elle te pose pourquoi tu ne vas pas chercher un travail tonton tu attends Dieu tu attends Dieu j'ai dit à une des soeurs avec qui j'ai voulu me marier à l'époque je lui dis tu sais que quand Dieu m'avait parlé tu n'étais pas là quand tu m'as aimé Dieu m'avait déjà parlé je crois ce qu'il m'a dit il y a une soeur je l'ai rencontrée il y a 3 semaines on était avec mon épouse et les enfants nous sommes allés manger une glace et puis je voyais une soeur qui s'approchait la silhouette était très bien je me suis dit mais je connais cette silhouette quand elle s'est approchée à peine nos regards se sont croisés cette soeur nous étions fiancés nos fiançailles notre temps de prétention n'avait duré que 4 mois parce qu'un bon jour elle m'a appelé au restaurant pour me dire que c'était fini je lui pose la question pourquoi elle me dit parce que j'ai un plus grand diplôme que toi et je ne crois pas que tu auras mon diplôme un jour moi je lui ai dit ok ça va ce n'est pas grave que Dieu te bénisse alors deux jours après elle m'a appelé pour dire écoute j'ai revu ma position je pense qu'on peut continuer moi je lui ai dit ça au suffrage universel pour dire voilà le peuple va choisir si oui ou non on va changer la constitution moi je lui ai dit à l'époque moi je m'appelle Takinga ça veut dire que je ne rentre jamais d'où je viens amen aujourd'hui 12 ans plus tard cette soeur à chaque fois qu'elle me voit elle doit me toiser à chaque fois qu'elle me voit elle doit toujours me toiser et un bon jour elle m'a fait un sms en disant tu as foutu ma vie en lait moi je lui ai répondu et toi tu as foutu la mienne par terre au moins il y en a un qui est en l'air et l'autre qui n'est pas fait voilà amen mais ce qu'elle oublie c'est que c'est elle même qui m'avait dit que tu as la forme derrière amen faites très attention et puis je m'appelle encore des paroles de cette soeur elle m'a dit moi à l'UPC à l'université protestante mais quel homme ne me fait pas la cour et puis elle ajoute moi un francine d'avoir comme ça est-ce que quelqu'un me comprend attention au mythe vous voulez garder préserver un mythe qui est en réalité faux c'est pourquoi quand vous arrivez dans mon pays à Kinshasa vous allez remarquer qu'il y avait de ces gens qui nous sortent la nuit parce que quand il était venu il était revenu de l'Europe il a tellement parlé de lui aujourd'hui il n'y a plus rien il attend que les gens s'endorment pour sortir j'ai connu un monsieur il marchait comme ça vous savez moi je suis arrivé en Europe pour la première fois en 1990 et je me rappelle à l'époque quand quelqu'un mettait des bouts larios c'était terrible quand il mettait des bouts larios c'était comme ça mais à arriver en Europe je me suis rendu compte qu'il y avait des bouts larios allez si on actualise ça à 100 euros j'étais étonné c'est qu'en fait il y a de ces gens qui fondent leur vie sur un mythe ils vivent dans un rêve bien aimé il y a beaucoup de gens qu'il faut réveiller Amen il y a beaucoup de gens qu'il faut réveiller en me disant hé ça là c'est la réalité c'est là surtout vous là vous êtes ici vous prenez non ça va ne t'en fais pas vous mettez des cabelos comme ça là et puis quand on vous parle ça va mais avant qu'on te change de coiffure c'est ça toi hein quand tu découvres tu redécouvres ta qualité ici là attention au faux mythe est-ce que quelqu'un est avec moi alors comment sortir des causes psychologiques et morales à chaque fois je donnerai comment sortir pour que ça nous permette de bien prier comment est-ce qu'on peut en sortir parce que toutes ces choses desquelles nous avons parlé ça ça fait peut-être rire mais croyez-moi il y en a qui qui en pleurent dans leur mariage il y en a qui en pleurent vous savez avec les soeurs moi j'aime bien m'en prendre aux soeurs avec les soeurs il y a trois âges il y a un âge où la soeur c'est moi je vais épouser un homme un médecin un homme qui parle français là c'est avant 26 avant 25 ans à 30 ans moi je me suis épousé un beau frère plein de beaux frères à 40 ans au change on dit un homme même s'il est estropié un homme même si en le voyant il vous rappelle le débat et qu'il est comme mes filles mochettes un homme vous savez on avait on avait une dame qui travaillait à la maison une femme de ménage elle était très belle un jour il y a un monsieur qui vient là te qu'excuser je cherche Mado je dis Mado le monsieur était là comme ça il n'y avait pas une jambe et puis ça Mado mène là comme ça et quand je pose la question oui mais tu la cherches pour voir tu es qui ah non je suis son mari vous savez cette scène j'ai jamais oublié ça c'est resté dans ma tête après j'ai posé la question à la dame j'ai dit mais Mado comment une belle femme comme toi tu es allée aimer excusez moi ce jour là j'avais dit tu es allée aimer un morceau d'homme elle m'a dit elle dit Francis j'étais très jeune elle m'a dit Francis tu le vois là c'est énorme j'ai pas cherché à savoir en quoi il était homme donne moi un amène bien parce que vous avez aussi des hommes qui sont hommes mais ils sont pas des hommes là où il faut être homme vous qui aimez bien vous êtes les pasteurs les pasteurs sont pasteurs à la chair pas à la maison si le pasteur à la maison il amène qu'il est versé biblique et qu'il ne sait pas faire la louange là-bas il y aura un problème ici il y a un modérateur là-bas c'est lui-même il fait l'étude biblique lui-même il modère lui-même il prend les offrandes amen comment en sortir vous savez les fois les fois qu'on parle de ces choses il y en a qui baissent leur tête à l'heure que vous regardez ça je vous comprends mais ça c'est l'hypocrisie comment comment on sortir sophonie 2 verset 1 la bible dit entrez en vous-même examinez-vous j'aime bien cette partie entrez en vous-même examinez-vous bien aimé pourquoi ça traîne dans les causes psychologiques et morales il est important que chacun de nous fasse l'examen de conscience que chacun de nous soit devant sa propre personne est-ce une blessure intérieure est-ce un complexe est-ce des mauvais repères que tu as eu dans ta vie est-ce un mauvais mythe que tu es en train de gérer est-ce la peur des autres il est bon que chacun de nous soit devant sa vraie réalité que chacun de nous interroge sa conscience et que la conscience de chacun lui parle vous allez remarquer que très souvent nous avons fait fausse route amen la deuxième manière pour en sortir c'est de prendre le temps de soigner ses blessures je vais vous donner juste trois points comment est-ce qu'on peut soigner ses blessures la première manière de soigner les blessures c'est de pouvoir en parler une blessure que vous gardez pour vous-même finira par vous déformer et vous devez prendre le courage d'en parler à un homme de Dieu d'en parler à un ami à une amie mais à quelqu'un qui peut avoir de l'ascendance sur vous à quelqu'un devant qui vous pourrez même pleurer pour lui faire part de vos émotions et de vos sentiments les plus tachés est-ce qu'on me comprend la deuxième des manières c'est de pouvoir en parler à Dieu vous savez je me suis rendu compte que lorsqu'un homme a des problèmes il est souvent plus facile d'en parler à un homme qu'à Dieu surtout qu'on ne le voit pas mais par la foi nous croyons qu'il est là alors il faut prendre le courage d'en parler à un homme mais il faut aussi prendre le courage d'en parler à Dieu et troisièmement il faut prendre le courage de déclarer le contraire de ceux qui étaient arrivés avant vous savez dans vos moments de prière la prière s'adresse à Dieu quelquefois aussi nous avons des prières qui s'adressent au diable comme quand nous disons allez au nom de Jésus sort n'est-ce pas compris mais il y a aussi des prières que nous négligeons mais dans lesquelles nous devons apprendre à nous adresser à nous-mêmes et ça c'était la thérapie qu'avait appliqué David lorsqu'il dit lorsque je me regarde dans le miroir je réalise combien je suis une belle créature c'est que certainement c'est des moments où quelqu'un nous disait que tu n'es pas beau Amen ou encore le roi David qui disait dans le psaume il dit mon âme dit de ta part cherche l'éternel je te cherche au Dieu de Jacob ça veut dire qu'il y a des ces moments où tu dois apprendre à parler à toi-même il y a des ces gens qui sont convaincus de leur laideur tu dois parler à toi-même tu dois te mettre devant un miroir et dire au nom de Jésus je suis une belle créature parce que Dieu m'a créé comme ça et il y a forcément quelqu'un qui va m'aimer vous savez la première fois quand celle qui est aujourd'hui ma femme m'avait dit oui vous savez on a pris le taxi ensemble je lui ai fait 14 bis parce que chaque fois que je la regardais je n'en revenais pas qu'une femme aussi belle qu'elle a aimé un homme à qui on répétait tous les jours que tu es noir tu es noir comme le charbon et en plus quel charbon de bois Amen est-ce qu'on me comprend donc tu dois quelque part te donner cette discipline quelquefois même lorsque tu es fatigué de la vie tu dois te dire comme ça que cette vie elle vaut encore la peine d'être vécue tu ne dois pas te le dire au-dedans mais tes oreilles doivent entendre ta bouche le déclarer est-ce que quelqu'un peut dire avec moi je réussirai est-ce que quelqu'un peut dire avec moi je vais me marier et je formerai un beau couple au nom de Jésus Amen Deuxième type de cause ce sont les causes sociales et logistiques c'est ici que les Romains s'empoignèrent Amen comment se marier et comment voir son projet de mariage ne pas traîner alors qu'on n'a pas les moyens de concrétiser je vais être très sobre ici comment faire vous savez moi je connais des gens qui ont 14 ans des fiançailles je connais des gens qui ont 6 ans des fiançailles vous savez ce que je vais dire n'engage que moi mais peut-être qu'il y a des gens il y a des frères qui sont des morceaux de bois parce que même un morceau de métal se dilate quand il fait chaud comment tu vas supporter la même fille pendant 6 ans sans toucher même le chocolat la vitrine des fois tu viens toucher la vitrine pour te donner l'impression d'être en train de goûter bien aimé c'est pour dire qu'on ne blague pas avec le péché on ne blague pas avec le sexe le sexe est sacré et Dieu lui-même accorde au sexe une grande importance donc il ne faut pas blague avec le sexe il ne faut pas aller faire la cour à la fille d'autrui il te pose la question on pourra se marier à peu près quand ? non même d'ici 8 ans et le jour elle te dit non je ne peux plus attendre tu dis non cette soeur là elle est matérialiste et ou encore la parade préférée des frères ça fait partie des tribulations non frère quand tu vas demander la main à une soeur un homme normal doit être approximativement capable de dire ça pourrait se faire vers telle période parce qu'il faudrait que l'autre prenne aussi le temps de se décider il faudrait que l'autre prenne le temps d'attendre vous savez lorsqu'on s'aime lorsqu'il y a l'amour il y a toujours une attraction qu'on ne vous trompe pas est-ce que je peux aller plus loin quand un frère aime une soeur et qu'ils sont ensemble vous allez remarquer qu'il parle à voix basse des fois vous êtes la troisième personne mais vous n'entendez rien c'est comme deux souris c'est ça le mystère même de l'amour amen c'est ça le mystère de l'amour et vous allez remarquer que quand on s'aime vraiment surtout au début on n'a plus faim des fois la nourriture est à table et qu'on te dit Lili il vient manger dès qu'il est là ma mère il va te parler tu sais lui moi je vais manger est-ce que quelqu'un me comprend ah l'amour surtout quand vous tombez sur un bon parleur les femmes sont mises elles aiment écouter n'importe quoi c'est une femme tu peux lui dire tu sais la femme elle te pose pourquoi tu m'as l'air abattu tu dis non tu sais j'ai fait quelque chose qui n'a pas marché moi je suis désolé non mais chérie ça va aller mais au fond c'est quoi ce problème tu sais en réalité j'étais à la gare du nord et j'ai cherché à décrocher le soleil pour toi mais j'ai pas su elle sait que tu m'as ah c'est vrai c'est pourquoi vous êtes femme amen savez quand vous tombez sur une femme qui n'a pas un côté féminin c'est un problème comme disait un vieux il me disait toujours petit si tu tombes sur une femme qui est un bon garçon c'est que c'est un problème tu dois tomber sur une femme qui est une femme ça veut dire une femme normale souvent elle n'est pas ce qu'elle veut mais le jour où la femme sait tout ce qu'elle veut ça devient dangereux une femme ne doit pas tout savoir toi si tu veux accueillir ça moi je vais t'accompagner bon je vais accueillir non moi je ne parle pas je vais rester mais maintenant finalement qu'est-ce que tu veux c'est ça la femme amen j'ai dit à ma femme mon chéri on voyage ensemble non moi je veux que quand je l'écran j'arriverai que ce soit toi qui viens de me prendre un aéroport et si Dieu ne vous avait pas créé amen les causes sociales et logistiques ne vous en faites pas concrétiser un projet de mariage exige une logistique concrétiser un projet de mariage exige des moyens et le plus grand problème qu'on a à ce niveau c'est lorsqu'on n'a pas d'argent pour se marier mais vous savez moi j'ai toujours dit le problème c'est pas tellement l'argent mais le problème c'est l'idée qu'on se fait de son organisation moi j'ai vu des gens et de plus en plus il est de ces gens aujourd'hui qui se disent je vais faire un mariage terrible mais après ils divorcent deux mois après je vais faire un mariage qui va rester dans les annales ne vous en faites pas un vieux monsieur m'avait dit à l'époque petit à ton mariage même si à la fin tu offres à chacun 100 dollars il y a toujours quelqu'un pour dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché et que ce mariage là n'a pas été parce qu'on me comprend le problème aujourd'hui c'est que personne n'accepte d'être sobre on ne se marie plus pour nous même mais on se marie pour les autres faites très attention moi quand je me suis marié j'ai acheté ma première voiture deux semaines après j'aurais pu prendre cet argent pour organiser une grande fête comme la famille me l'exigeait mais j'avais dit à ma famille le mariage ce n'est pas cette cérémonie c'est la vie que nous allons mener après combien de personnes aujourd'hui se marient et après n'ont rien à manger le compte est vide parce qu'on a fourni tellement d'efforts pour un événement le mariage ce n'est pas l'événement mais c'est la vie qui vient après l'événement est-ce qu'on me comprends ? alors le plus grand problème qu'il y a dans les causes sociales et logistiques c'est le manque d'argent vous savez il y a une pratique je ne sais pas si ça se fait aussi ici où les gens préparent leur mariage et commencent à faire des faire-parts sœur si un homme qui veut t'épouser dit qu'il va t'épouser en faisant des faire-parts c'est qu'il ne te respecte pas une femme on ne l'épouse pas à plusieurs est-ce qu'on me comprends ? j'ai rencontré un pasteur il vient là il me donne on croirait un syllabus il dit professe la liste est de la dot comme ça tu choisis déjà ce que tu vas prendre je lui ai posé la question ok ça va donc moi je prends la moitié il me dit alléluia j'ai dit ok mais il a une condition tu fais le premier enfant moi le deuxième tu fais le troisième moi le quatrième et puis il fait oh mais j'ai dit on l'aurait épousé mais ah mais est-ce que quelqu'un est avec moi ? deuxième problème c'est le manque de soutien le problème c'est que des fois vous attendez le soutien de quelque part et ça n'arrive pas moi lorsque je préparais mon mariage je me rappelle à l'époque un membre de ma famille a appelé ma femme enfin celle qui est aujourd'hui ma femme pour lui dire tu sais Francis c'est le premier garçon de ma famille donc t'en fais pas je prends tout en charge ma femme est venue ma femme est venue me dire ça toute contente ah elle a dit elle va m'envoyer une robe ça va venir de Paris j'ai dit maman c'est lui qui t'épouse c'est moi tu verras qu'il n'en verra pas et puis elle me regarde elle dit non toi tu es toujours comme ça c'est que tu es entré dans vous c'est cette parole là j'ai dit maman l'homme qui t'épousera c'est mort c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on s'est rapproché du mariage les numéros de téléphone n'est passé plus et les numéros de téléphone n'auraient pris à passer 24 heures après le mariage je lui ai dit ma femme tu comprends je t'aime et je devais t'honorer Amen alors ne comptez jamais plus sur les autres que sur Dieu et sur vous même n'oubliez jamais que le mariage c'est Dieu ensuite c'est vous même Amen si quelqu'un me pose la question et que faire si les parents exigent de vous soutenir moi je vous dirais d'abord un ça vous expose mais il y a de ces coutumes où c'est obligatoire prenez quand même mais n'oubliez pas de faire une chose apportez votre sacrifice d'action de grâce à l'église pour qu'on prie pour vous Amen parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont détruit la vie de leurs enfants derrière l'aide qu'ils leur ont apporté et je suis un homme spirituel je sais de quoi je parle Amen Amen le troisième problème qu'il y a dans les causes logistique et sociale c'est un véritable manque de priorité dis avec moi manque de priorité manque de priorité vous savez il y a beaucoup de gens quand ils se marient ils veulent accomplir leur rêve de petits enfants vous avez des filles qui se marient qui préparent leur mariage elles sont en train de rêver qu'elles sont devenues blanches neiges l'histoire de blanches neiges n'est vraie que dans les dessins animés donnez-moi un amène bien Amen frère, dites un peu aux soeurs à côté blanches neiges là c'est dans les dessins animés blanches neiges c'est dans les dessins animés et dans les cinémas est-ce qu'on veut comprendre moi je veux que ma robe soit moi je veux rendre une robe à 4000 euros moi je veux oh oh c'est mon jour ton jour c'est le jour de ta mort Amen Amen quand il y a un manque de priorité c'est un problème moi je m'appelle je parrainais un couple et pendant qu'on est en train de préparer le mariage le frère me dit ah prof j'aimerais que tu m'accompagnes quelque part je dis ok ça va il n'y a pas de soucis on va dans un grand magasin bien huppé d'abord j'étais assez sceptique je me suis dit mais ce frère n'a pas encore de maison mais comment il m'amène ici il avait déjà commencé il avait déjà réservé un costume à 2000 dollars et une chaussure à 800 dollars une chemise à 180 dollars et un nœud à 250 vous savez que quand je l'ai regardé au fond de mon cœur je me suis dit c'est petit il est mauvais il ne s'aime pas Amen en fait il a un vrai problème avec lui-même et vous savez qu'après leur mariage les mois qui ont suivi non le lendemain de leur mariage ils n'avaient rien à manger parce que il y avait eu un problème de priorité vous savez lorsque vous préparez un mariage pour ne pas que ça traîne vous devez commencer à préparer le mariage dès le premier jour où la sœur vous a dit oui et la femme commence à préparer le mariage dès le premier jour où elle a dit oui est-ce qu'on me comprend on ne prépare pas le mariage sous des stress de peur qu'on puisse aboutir à des frustrations vous allez vous marier vous dites allez on va se marier en décembre 2017 nous sommes maintenant là au début début avril 2016 c'est maintenant que vous devez commencer à avoir un compte épargne c'est maintenant que vous devez commencer à les mettre un 10 dollars de côté un 5 dollars de côté retenez-le très bien lorsque vous avez une priorité dans votre vie même le peu que vous pouvez avoir compte est-ce qu'on me comprend même le peu que vous pouvez avoir compte est-ce que quelqu'un est avec moi pourquoi ça traîne parce que quelquefois les gens ont un problème de priorité ils n'ont pas de priorité dans leur vie il y a un frère qui est venu me voir une fois il me dit prof moi je compte me marier dans 3 mois et je lui dis c'est quoi que tu as en main il me dit il y a un ami de mon oncle qui est arrivé de Paris il vendait ses costumes donc j'en ai pris 7 et je lui dis ça coûte combien le costume il me dit peut-être 150 dollars alors je lui dis c'est très bien et je lui pose la deuxième question il dit tu as déjà combien pour le mariage il me dit je lui dis j'ai déjà 500 dollars mais j'ai la foi je lui dis non tu n'as pas la foi tu es bête je lui dis tu es très bête et je ne sais pas si bête comme toi on en fabrique encore il me dit pourquoi je lui dis frère tu vas faire des dépenses pour plus de 2500 dollars pendant que pour le mariage qui est censé être prioritaire tu tu n'as que 500 dollars je lui dis ce n'est pas normal amen vous avez des gens qui achètent les vêtements avant d'avoir planifié le mariage en se disant quand je vais me marier je prendrai un peu de poids j'achète déjà des robes qui vous a dit ça mais peut-être que vous allez maigrir qui vous a dit que cet homme là c'est l'amour peut-être qu'il va vous aider à bien maigrir un régime forcé à cause de la maltraitance est-ce que quelqu'un est avec moi dis à ton voisin tu dois avoir un ordre de priorité vous savez dans la vie on peut tous faire des folies mais il faut avoir une priorité vous savez moi je suis marié j'ai 4 enfants ça veut dire que quand je fais quelque chose je pense toujours aux répercussions sur ma femme et sur mes enfants si je dois acheter une chaussette à 200 euros directement je me dis 200 euros ça fait 280 dollars c'est déjà le quart du minerval d'un de mes enfants donc je ne vais pas le faire Amen tout à l'heure là je passais à à la gare du nord j'ai parlé en langue c'est moi j'aime bien les montres je suis tombé sur une bombe et merci 1790 euros donc j'ai regardé cette montre avec envie pour la première fois depuis que je suis arrivé à Paris j'ai pêché par convoitise donc j'ai regardé j'ai vu déjà la montre sur mon poignet je me suis dit waouh ça je dois prendre mais après je me suis rappelé que quand je rentre j'ai des minervales à payer Amen alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai dit à la montre au nom de Jésus au nom de Jésus je te résiste Amen parce que lorsque vous êtes adulte lorsque vous atteignez la maturité vous n'agissez plus d'après vos désirs mais vous cherchez dans vos désirs qu'est-ce qui est prioritaire certaines choses vous ne les faites pas non pas parce que vous n'en avez pas envie c'est pourquoi l'apôtre Paul disait tout m'est permis mais tout ne m'est pas utile certaines choses ne sont pas mauvaises en soi mais tant que ça n'aide pas mon projet à aller de l'avant et bien qu'est-ce que je fais je m'en écarterai c'est comme ça que vous allez remarquer quand un blanc a un projet et quand un noir a un projet les deux réagissent différemment devant la même situation un blanc qui vient en Afrique pour se faire de l'argent il est capable d'aller dormir en pleine forêt là où il y a des moustiques mais un noir qui a grandi ici à Barbès qui vient en Afrique pour se faire de l'argent il va vouloir habiter dans des hôtels huppés on lui dit je suis comme de Paris je suis de Paris je suis de Paris est-ce que quelqu'un me comprend vous savez je me suis rendu compte de ça parce que je partais à Moujima pour une conférence le trois quarts de personnes dans l'avion c'était des blancs et tous les noirs s'arrêtaient à Moujima mais tous les blancs peuvent émer une correspondance pour la forêt là où on trouve le diamant et un monsieur qui était à côté de moi je lui ai dit ah mais tous ces blancs vont où il m'explique ça il dit tu vois nous les noirs ces blancs viennent s'enrichir chez nous ça veut dire ils acceptent de travailler dans des conditions incroyables et pendant ce temps là ce sont des gens qui ne vont pas dépenser chez vous parce qu'ils ont des priorités ils se disent je veux me faire mes 5 millions d'euros ensuite je retournerai à Paris monter ma boîte mais le noir va produire 5 millions il va gaspiller 3 millions et 1 million vont aller pour maintenir le mix parce qu'il n'y a pas un ordre de priorité dedans est-ce qu'on me comprend pourquoi acheter une voiture à 60 000 euros pendant que vous êtes encore un petit locataire c'est de la folie donc quand vous avez le projet de mariage concentrez-vous sur le projet moi j'ai expérimenté quelque chose avec Dieu et les hommes de Dieu ne me contrediront pas c'est que quand vous avez un projet que vous présentez au Seigneur si ce projet là devient une priorité pour vous Dieu vous donnera les moyens pour ce projet mais des fois vous ne vous rendez pas compte que Dieu vous a donné les moyens pour le projet parce que tout simplement vous n'en aviez pas fait une priorité Amen ou que vous êtes encore dispersé dans votre tête vous savez lorsque je préparais mon mariage en 3 mois sans salaire il y avait un meu vieux cousin auprès de qui je partais déposer tout ce que j'avais en 4 mois pardon je lui ai déposé l'équivalent d'un 15 000 euros il m'a dit tu vends le quoi j'ai dit non en fait quand j'ai pris la résolution de prendre tout ce que j'avais comme entrée pour aller déposer ça chez lui pour qu'il m'aide à gérer mon projet de mariage je me suis rendu compte qu'en fait je n'étais pas si paumé que ça dans la vie que j'avais aussi des entrées mais comme j'étais jeune dispersé je ne savais pas concentrer mes efforts sur un objectif vous savez que lorsque vous n'avez pas une priorité dans votre vie si le mariage n'est pas une priorité même votre foi ne va pas fonctionner parce que ce qui active votre foi c'est lorsqu'une chose devient une priorité et je me suis rendu compte pendant ce temps là comment Dieu a commencé à me bénir à tel ancien qu'un jour je suis en train de rentrer à la maison j'avais 5000 dollars sur moi et je rencontre des policiers vous savez les policiers en Afrique ce n'est pas des policiers d'ici donc quand tu le rencontres on te dit déjà ton homme tu as peur tu as des grenades dans tes poches j'étais comme je dis est-ce que les grenades peuvent entrer ici alors je sors et le commandant il dit voleur 5000 je lui ai posé j'étais volé il compte il dit 5000 dollars vous savez je le regarde dans les yeux je savais qu'ils allaient me rallier ça je dis au monsieur je suis un homme de Dieu je prépare mon mariage si tu prends même une seule coupure dans cet argent tu seras maudit toi ta femme et tes enfants choisis et puis Dieu m'a dit tu as trois enfants choisis non seulement qu'ils me remettent mon argent ils vont m'accompagner jusqu'à l'entrée de la porte de ma maison et je leur dis au revoir chose qui ne se fait pas chez nous amen mais qu'est-ce qui m'a permis de risquer parce que c'était mon projet de mariage qui était enjeu est-ce que quelqu'un est avec moi amen et lorsque vous avez un projet de mariage et que vous avez d'autres projets la meilleure loi c'est de se poser cette question qu'est-ce qui bénit l'autre est-ce qu'on m'a compris je dois me marier au même moment je dois voyager je dois me poser la question qu'est-ce qui bénit l'autre qu'est-ce qui bénit l'autre vous savez si je voyage est-ce que ça me permettra de bien me marier ou si je me marie est-ce que ça me permettra de bien voyager et on doit toujours se poser la question qu'est-ce qui bénit l'autre et généralement nous nous courons vers le matuvu ah que j'aille en Europe que les gens me voient que je travaille la culture mais ce que vous oubliez c'est qu'en partant en Europe vous partez pour dépenser ce que nous nous appelons teinture c'est ça le teint vous avez des gens sombres comme moi à leur retour de l'Europe il devient clair tellement clair comme s'il est devenu albinos comme disait quelqu'un comme s'il a été en Albanie est-ce que quelqu'un me comprend donne-moi la main très bien dis à ton voisin tu dois avoir une échelle de priorité je sauve directement je prends les 3ème le 3ème type de cause les causes spirituelles liées à la personne ou à son environnement après ici nous allons prier j'aimerais vraiment demander qu'on prenne le temps de prier amen parce que ces choses sont très sérieuses si vous ne planifiez pas vous aurez des problèmes amen si vous ne prenez pas le temps de bien épargner vous aurez aussi des problèmes Ézéchiel 16 verset 3 à 5 la bulle dit Ézéchiel 16 verset 3 à 5 tu diras voici ce que dit le Seigneur l'éternel à Jérusalem par ton origine et ta naissance tu es du pays de Canaan ton père était un Amoréen et ta mère une Hittite à ta naissance le jour où tu es né ton cordon ombilital n'a pas été coupé tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié ni frotté avec du sel ni enveloppé dans des langes personne n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi au contraire tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce que tu provoquais le dégoût amen la première remarque que je fais sur ce passage c'est que Dieu est en train de s'adresser à Israël il s'adresse à son peuple mais il rappelle à son peuple que malgré ce que tu es tu as une origine est-ce qu'on me comprend malgré que tu sois Israël mon peuple il lui dit ne parle ton père tu es du pays de Canaan mais ne parle ta mère tu es du pays des Hittites pourquoi est-ce que Dieu insiste sur la provenance d'Israël parce que quelquefois certaines choses qui nous arrivent s'expliquent par d'où nous venons certaines choses qui se produisent dans nos vies s'expliquent justement par les familles desquelles nous sommes issus des fois nous avons l'habitude de négliger ce genre de choses en nous disant ça y est nous sommes devenus enfants de Dieu nous sommes dans la famille des enfants de Dieu être dans la famille des enfants de Dieu ne changera pas la forme de ton nez en voyant ton nez on saura que tu es de telle famille et s'il y a ces appartenances physiques qui restent c'est que spirituellement il y a aussi des traces qui restent est-ce qu'on me comprend je répète et je répète encore quelques fois nous négligeons certaines choses vous savez les choses spirituelles il faut les aborder spirituellement ça veut dire une chose à laquelle vous ne renoncez pas une chose pour laquelle vous ne priez pas bien une chose de laquelle vous ne prenez pas conscience malgré que vous soyez remplis d'onctions va continuer à vous déranger c'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons des pasteurs ils sont remplis d'onctions mais ils sont impuniques ils sont remplis d'onctions mais ils sont des grands adultes ils sont remplis d'onctions mais ils sont des grands escrocs et quand vous fouillez dans leur vie vous allez vous rendre compte que leur père aussi était un escroc leur frère aussi était des escroc mais on se pose la question comment l'escroterie a pu survivre à la conversion exactement comme la colère avait survécu à l'appel de Moïse est-ce qu'on me comprend donne moi la main très bien Moïse a fui l'Egypte à cause de la colère Moïse a raté ta mort à cause de la colère Amen mais pourtant entre les deux événements il y avait eu l'appel de Moïse ça veut dire en étant proche de Dieu il a négligé une chose importante il a omis de prier pour ça il a omis de présenter à Dieu cette chose qui a fini par le rattraper quelquefois bien aimé on doit bien analyser ce qui se passe dans nos familles chaque famille est une carte d'identité en soi donne moi la même bien je répète chaque famille est une carte d'identité en soi et certaines choses que nous faisons aujourd'hui certaines choses qui nous arrivent en réalité c'est des choses que nous avons tirées de la carte d'identité de notre famille vous savez Abraham et Isaac dans la même circonstance ont eu le même mensonge Amen dans la même circonstance ils ont eu le même mensonge le même attrait que David avait pour les femmes c'est le même attrait que Amnon que Absalom ont eu pour les femmes est-ce que quelqu'un est avec moi Amen Abraham menteur Isaac menteur Jacob menteur est-ce que quelqu'un est avec moi et les enfants de Jacob menteur Papa regarde c'est tout ce qui reste c'est de ton fils que tu aimais ils ont menti est-ce que quelqu'un est avec moi ils ont menti Jacob a connu combien de femmes dans sa vie quatre son fils Ruben est allé avec une de ces femmes est-ce qu'on me comprend c'est ce qu'on appelle en réalité le lien du cordon ombilical c'est pourquoi Dieu insiste dans les équipes en disant que j'aime bien il dit le jour où tu es né ton cordon ombilical n'a pas été coupé est-ce que quelqu'un est avec moi vous savez nous tous avant on se disait bon on est convertis ça y est quoi c'est fini on n'a pas besoin de la délivrance on n'a pas besoin de ces choses bien aimé détrompez-vous certaines choses nous les entraînons avec nous je me rappelle j'ai prêché ce message dans l'église d'un pasteur il s'est fâché contre moi il dit non non je ne peux pas dire ça il faut se demander aux enfants de Dieu allez ils sont sauvés c'est fini c'est fini vous savez ce qui va se passer nous sommes à un enterrement un frère de l'église diacre mon frère est mort il a laissé deux enfants le premier 5 ans le deuxième 2 ans et on arrive au cimetière moi je suis du côté de la famille le pasteur est du côté de l'église on dit le pasteur va prier le pasteur prie et puis avant de mettre avant la mise en terre il pose la question ce que la famille a à dire le frère donc le frère de son papa du papa de celui qui est mort l'oncle il dira j'ai quelque chose à dire ce garçon est mort à 41 ans il a laissé deux enfants le premier à 5 ans le deuxième à 2 ans quand son père était mort son père qui était mon grand frère il les avait laissés lui avait 5 ans son petit frère avait 2 ans et il ajoute aujourd'hui je me rends compte que l'histoire se répète tout le monde a commencé à se regarder et là au cimetière les gens ont commencé à dire ah 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 il y a des liens ici et le pasteur gêné en fait il se rend compte à l'évidence qu'il y a des gens dans leur vie qui se rendent compte que la vie qu'ils mènent c'est exactement la vie de leurs parents ils n'ont jamais vécu dans la même maison ils n'ont jamais été ensemble mais ils sont en train de vivre de mener la même vie rien à ajouter rien à retrancher la même vie mais comment expliquer cela quelqu'un disait non mais c'est c'est la providence c'est le sort non frère quand Dieu te place dans une famille il connait les problèmes qu'il y a dans la famille mais Dieu ne t'envoie pas pour constater les problèmes mais Dieu t'envoie pour que tu changes les choses est-ce que quelqu'un peut me donner un amen très bien alors par là qu'est-ce que je veux dire chacun de nous doit connaître où est caché son mariage amen si tu ignores l'endroit où réside ton mariage tu vas échouer avec brio il y avait une famille quelque part 6 filles chaque fille quand elle se mariait à la première grossesse après le premier accouchement la fille revenait avec l'enfant pour que maman l'aime il n'y avait plus jamais de retour dans le ménage l'homme épousait une autre femme et l'autre sort avec la sixième à son tour quand on vient l'épouser les voisins mettent la musique une chanson qui disait ils vont partir ils vont revenir nous connaissons la marque déposée de cette famille et comme cette soeur avait pris conscience du problème qu'il y avait dans leur famille pendant qu'on était en train de la doter il y avait des intercesseurs dans la chambre en train de prier est-ce que vous comprenez le pendant que les autres chantaient comme pour ironiser sur leur sang l'amour disait cette soeur ne vivra pas la même chose que ses soeurs 6 ans plus tard l'année qui a suivi elle tombe enceinte et l'homme commence à lui dire tu dois retourner chez ta maman le temps d'accoucher elle dit non non je reste ici je reste ici et elle accouche l'homme dit tu vois moi je n'ai pas de famille ici donc je ne vois personne qui va t'aider elle dit non maman va venir moi je n'ai pas de famille parce que son pasteur lui avait dit si seulement tu rentres à la maison tu ne reviendras plus ne le fais pas et quand elle a refusé de retourner chez les parents pour qu'on l'aime c'est là que la maman va avouer qu'en réalité c'est moi qui ai bloqué vos mariages vous rentrez toujours ici parce que j'ai bloqué vos mariages vous avez un esprit de célibat est-ce que vous savez que le fait de se marier ne veut pas dire qu'on a vaincu l'esprit de célibat ça veut dire qu'on a vaincu momentanément l'état de célibat parce qu'il y a des femmes mariées 23 ans de mariage mais quand vous priez pour elle il y a un démon de célibat qui sort mais où était-il caché j'ai parlé avec une dame 47 ans de mariage mais elle me dit à chaque fois que je suis en froid avec mon mari quand je dors je rêve que je suis en train de jouer derrière la maison de mes parents comme quand j'étais enfant mais qu'est-ce qui explique cela un lien qui est en train de la rappeler avant de voyager j'ai rencontré une soeur une dame elle est venue me voir elle dit ça fait 11 ans que je suis marié mais à tout moment j'ai toujours le désir de retourner chez maman une bonne chrétienne servante de Dieu je lui dis maman il y a quelque chose qui a échappé à ta délivrance on doit prier il y a un esprit qui est en train de t'attirer chez vous elle dit même quand on se dispute avec mon mari je lui dis toujours qu'est-ce que tu crois ma mère est en vie on a aussi un chez nous vous voyez comment ça marche lorsque vous voyez vous remarquez que votre vie commence à ressembler à plus de deux personnes dans votre famille ou dans votre sillage direct ça veut dire que vous êtes déjà en train de faire face à un esprit mauvais et il faut le combattre le diable aime l'ignorance des enfants de Dieu parce que quand tu es ignorant ça permet au diable de faire tout ce qu'il veut le diable ne craint pas l'option que tu as le diable ne craint pas le nombre d'heures que tu passes dans la prière mais le diable craint la qualité de la compréhension des mystères que tu as plus tu comprends les stratégies de l'ennemi plus moi le diable t'attaquera dans ces domaines là je vais vous donner mon propre témoignage j'étais en train de préparer mon mariage et le seigneur me dit il y a un problème je n'étais pas un frère en Christ j'étais un prophète ordonné révérend avec ton pastorat mais le seigneur me dit Francis tu as un problème que tu ignores je vais en retraite le seigneur me dit regarde prends dans la famille de ta mère ta mère a fait des enfants avec trois hommes dans la famille de ta maman personne ne s'est marié en respectant la prédote la dote le civil et le religieux sans avoir d'enfant ou sans découvrir la nullité de l'autre personne tu seras le premier à le faire et il me dit regarde encore ton père a fait des enfants avec deux femmes ta mère avec trois femmes ta femme sa maman a fait des enfants avec deux hommes et ta femme ne connait pas son père donc sache-le vous avez déjà un lien qui vous attend j'ai appelé ma fiancée nous nous sommes enfermés en retraite trois jours de prière on a rocobabé shindababé on a rocobabé carababé shindababa on a prié et vous savez ce qui était étrange ces jours-là moi-même j'ai vécu la délivrance et ma femme également et nous nous sommes souvenus d'un ami qui nous avait dit Francis je vous ai vu vous marier mais votre mariage n'a duré qu'un an j'ai dit tu vois on avait condamné cet ami c'est qu'il avait dit c'était vrai parce que ce lien-là nous l'avions Amen on a prié on a prié et le 19 août de cette année nous allons faire 10 ans de mariage Amen Amen donc pour briser un système démoniaque installé dans la famille il fallait beaucoup de prière est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend il fallait beaucoup de prière pour briser ce système-là bien aimé il est de ces gens si tu l'épouses sache que tôt ou tard vous allez divorcer Amen donc si tu t'épouses vous allez divorcer si tu vas épouser cette soeur-là tu vas divorcer mais bien aimé heureusement qu'en Dieu il y a une solution pour chaque chose c'est que l'éternel dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre lorsque tu auras la connaissance de la vérité la connaissance de l'état réel de ta famille tu t'élèveras dans la prière et tu vas faire tomber les murailles qui étaient devant toi au nom de Jésus et je peux dire à quelqu'un que la loi que toi tu auras vaincue tu peux être le premier à changer l'histoire de ta famille aujourd'hui moi dans ma famille on compte plus de cinq mariés à l'église dans la famille de ma mère plus de cinq mariés à l'église mais ça commençait parce que moi je devais payer le prix je devais prier je devais chercher Dieu un je devais chercher Dieu pour ma délivrance et ma délivrance a occasionné celle des autres est-ce que quelqu'un est avec moi dis à ton voisin tu dois connaître l'histoire de ta famille non dis-le très bien tu dois connaître l'histoire de ta famille je suis dans un ministère de délivrance je sais de quoi je parle Amen vous allez voir l'enfant grandit très bien à un certain âge elle vire elle commence à ressembler à sa tante de laquelle pardon elle porte le nom elle commence à lui ressembler même caractère même raisonnement même réaction or généralement l'identité de l'homme ne se trouve pas que dans les actes qu'il pose mais surtout dans les réactions qu'il a est-ce qu'on me comprend Amen et quand vous vous retrouvez devant les mêmes situations vous avez les mêmes réactions ça prouve déjà que quelque part il y a quelque chose contre laquelle il faut prier j'étais à la retraite ici à Paris et j'ai prié pour une dame lorsque je priais pour elle le Seigneur me dit il y a un esprit de divorce dans sa famille elle a 15 ans de mariage je lui dis parle-moi un peu de ta famille elle me dit en fait moi toutes mes tantes sont veuves moi j'ai des tantes veuves à l'âge de 25 ans veuves à l'âge de 30 ans et ne se marient plus et celles qui ne sont pas veuves sont toutes des divorcées elle me dit au moment où je vous parle je suis la seule à être mariée et elle-même elle me dit je ne comprends pas mais chaque fois que je me croise avec mon mari il me dit toujours toi qu'est-ce que tu fais encore chez moi tu dois t'en aller mais je suis fatigué de toi j'ai déjà montré plusieurs concubines que j'ai ça ne te suffit pas quand la femme entre dans la chambre l'homme sort quand la femme sort l'homme entre ils vivent comme ça depuis 4 ans j'ai dit à la femme tu sais que tu ne comprends elle me dit je paye mes billes je donne mes offrandes j'ai pris j'ai dit oui c'est très bien mais il y a une chose que tu n'as pas encore compris c'est que dans ta famille il y a une loi qui est en train de présider et il faut briser cette loi là au nom de Jésus vous allez tomber sur des familles il y a de très belles filles mais il n'y a pas de mariage une très belle fille mêle comme des gouttes d'eau parfaite il n'y a pas de mariage des fois vous posez la question mais qui porte la poisse dans cette famille bien aimé pendant que moi je parle réfléchis sur ta famille s'il y a une chose qui revient souvent dans ta famille dans plus de deux personnes ça cache quelque chose vous avez des familles où les femmes sont finies toujours par être chassées pour mauvais caractère on peut expliquer ça par des mauvais repères on peut expliquer ça par des blessures intérieures mais une chose qui commence à trop se répéter est en train de devenir une loi et il faut briser la loi par la grâce au nom de Jésus est-ce que quelqu'un est avec moi ? un jour je regardais une sœur le Seigneur m'a dit tu vois comment elle est belle j'ai dit oui Dieu il me dit mais elle ne va jamais se marier j'ai dit quoi ? il me dit elle ne va jamais se marier on lui a eu la question elle s'appelle Mbouille j'ai dit maman tu t'es amasseur je t'appelle Mbouille elle me dit oui j'ai eu l'espoir que tu avais ta tante qui s'appelait Mbouille oui elle s'est suicidée à 34 ans oui tu as 33 ans oui tu as souvent des pensées de suicide elle dit en fait oui je lui dis voilà tu ne vas jamais te marier parce qu'à la 34e année tu devras te suicider elle reste calme elle me dit en fait j'ai souvent ces pensées de suicide et je l'ai pris on n'a pas fait on a prié pour elle il y a eu beaucoup de manifestations démoniaques bien aimé il vaut mieux chasser le diable là où il n'est pas que de le laisser là où il se cache il vaut mieux exagérer dans une chose qui n'est rien faire et si quelqu'un m'a compris je répète il vaut mieux exagérer dans une chose que de ne rien faire au moins celui qui exagère a fait quelque chose mais celui qui n'a rien fait subit or la vie c'est soit tu décides de la changer soit tu décides de la subir et je crois que ce soir quand nous allons prier chacun de nous va se regarder chacun de nous va regarder dans sa famille qu'est-ce qui se passe et tu vas commencer à prier pour toi-même vous avez des familles où les femmes n'arrivent pas à concevoir elles conçoivent difficilement c'est toujours un enfant un enfant vous pensez que c'est parce qu'il y a une culture des occidentaux dedans alors qu'en réalité il y a des démons qui les empêchent d'accoucher ou de concevoir bien aimé je crois que dans le nom de Jésus quelque chose va changer Amen je disais donne moi un Amen très bien donc des fois ton mariage traîne parce qu'il existe aussi des parents qui ont sacrifié le mariage de leurs enfants ce témoignage que je vais vous donner ici est véridique ça s'est passé à Lozone à Kinshasa un frère du jour au lendemain est devenu aveugle du jour au lendemain c'est cité il dort il se réveille il ne voit plus on l'a amené chez des médecins pendant 6 ans et demi aucune guérison possible on l'amène chez nos amis nous nous mettons à prier et le Seigneur nous révèle qu'il avait eu à connaître à découvrir sexuellement une soeur et que cette soeur en réalité sa virginité c'était le sacrifice de son père pour avoir de l'argent est-ce que vous me suivez bien et quand on lui a dit ça il fait je me rappelle maintenant un événement qu'il a oublié quand il dit je me rappelle le Saint-Esprit le ramer dans tout ce qui s'est passé il dira effectivement je suis allé avec elle la nuit quand je dormais j'ai eu un songe j'ai entendu le son d'un tam-tam tout 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 il dit et j'ai vu que je suis apparu quelque part il y avait comme un sanédrin devant moi et le père de la fille était là en disant toi tu as découvert la nudité de ma fille j'ai dit oui il me dit à partir d'aujourd'hui tu deviens aveugle et tout le monde s'est mis à acclamer il dit j'ai entendu encore tout doux tout doux tout doux et quand je me suis réveillé jusqu'à aujourd'hui je suis aveugle mais il lui-même ajoutera c'était bizarre depuis ce jour là jusque maintenant je ne m'étais jamais rappelé de cette histoire on lui a dit confesse son péché il a confessé son péché il a regretté on a prié pour lui sans des délivrances extraordinaires l'homme a recouvert la vie et aujourd'hui il voit et il prêche la parole de Dieu donc c'est simplement pour vous dire Amen donc c'est simplement pour vous dire quoi que vous fassiez Dieu reste le maître un jour je suis chez moi à la maison mon épouse était enceinte de notre deuxième fille il y a un monsieur qui m'appelle prof tu es tu es tu es je suis à la maison ouvre pas du coco ouvre la porte ça ne va pas il a pris une fille il l'a amenée à l'hôtel minuit à l'heure de passer à l'arc la fille devient folle et pris de panique il appelle un de ses amis il offre la fille la met dans la voiture et me l'amène lorsqu'on entre avec la fille je me suis souvenu que c'est une fille que je connaissais bien très belle cette fille à peine elle m'a vue elle a commencé à déchirer ses vêtements j'ai demandé à ce qu'on la bloque qu'on la fasse entrer dans mon salon et comme il y avait une soeur qui venait s'ouvrir à la maison nous aider dans les prières aussi j'ai appelé la soeur j'ai dit à ma femme toi vas dormir pendant qu'on priait pour cette soeur écoutez ce que le démon disait je suis son oncle je l'ai bloqué elle elle ne doit pas se marier elle doit seulement commencer à passer des hâtres et les mains des hommes au moins je vous parle cette fille a 3 enfants avec 3 hommes différents elle a 23 ans Amen et quand cette chose s'est réalisée cette soeur avait à peine 17 ans 18 ans est-ce que quelqu'un me comprend très bien Amen et quand on a fini sa délivrance j'ai commencé à la question et j'ai dit ma soeur comment tu te sens quand tu mènes cette vie elle me dit en pleurant elle me dit prof c'est plus fort que moi c'est plus fort j'attire les hommes comme vous n'avez pas idée c'est plus fort que moi c'est plus fort que moi je ne sais pas si c'est ma beauté c'est mon corps que les hommes suivent mais c'est plus fort que moi alors qu'en réalité toute cette attraction que les hommes avaient pour elle tout cet attrait masculin vers elle était en réalité conditionné par un démon j'ai conseillé la fille j'ai fait sa délivrance elle est partie elle a abandonné le chemin du Seigneur elle a fait deux autres enfants aujourd'hui elle a trois enfants avec trois ans et sa vie est perdue elle ne sait plus quoi faire aujourd'hui elle regrette je lui ai dit il fallait conserver ta délivrance le problème dans la vie des fois mes frères mes soeurs c'est que des fois il arrive que vous cherchez à vous auto persuader de certaines choses bien aimé regardez la réalité en face pourquoi les gens ne se marient pas dans votre famille pourquoi est-ce que ça ne marche pas dans le domaine du mariage pourquoi est-ce que ça ne marche pas avec vos propres parents pourquoi est-ce que ça ne marche pas Amen si les causes ne sont pas morales si les causes ne sont pas psychologiques si les causes ne sont pas sociales allez chercher les causes du côté spirituel parce que le spirituel explique bien des choses qui se passent dans la vie des hommes et j'aimerais même aller plus loin ça va peut-être vous étonner mais est-ce que vous savez qu'une femme qui a un esprit d'impunicité peut rendre son mari impunique ou adultère donc l'homme commence à devenir un tireur d'élite alors qu'en réalité la femme dit il me trompe en réalité le fait que l'homme trompe sa femme ça vient d'elle c'est pourquoi mes frères et soeurs avant d'aller plus loin prenez le temps de vérifier de checker votre propre vie qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui peut être à la base du retard que vous prenez dans la vie qu'est-ce qui est en train de ralentir votre mariage pourquoi est-ce que les hommes qui vous font la cour ne cherchent qu'à aller avec vous sur le lit personne ne vous parle de mariage pourquoi est-ce que ceux qui vous parlent de mariage très vite quand vous dites oui une fois que vous êtes allé avec eux sur le lit c'est fini ils n'en parlent plus moi je connais une soeur elle me dira prophète c'est la sixième fois qu'on me prédote mais à chaque fois qu'on fixe la date du mariage c'est en ce moment-là que l'homme ne veut plus de moi moi je connais une soeur on a grandi avec elle dans le quartier on l'a prédotée 19 fois à telle en scène que la 19ème fois quand l'homme est venu pour la prédoter son père pose la question à mon fils quand tu es venu moi j'étais appelé oh non tu vois la porte par laquelle tu es entré le jour où tu n'entreras plus tu sortiras par la même porte l'homme dit mais papa pourquoi vous me dites ça le papa dit à l'homme tu m'as trouvé ici dans une maison à deux chambres et salons dans un quartier bidon mais tu as vu là où ma fille habite elle habite dans une résidence extraordinaire un peu ici comme Neuilly-sur-Seine ou encore vers les bois de Boulogne amène une maison qui avait 24 chambres imaginez-vous le papa fouille la maison des 24 chambres pour aller rester dans une maison à deux chambres et salons et l'homme dit mais papa comment expliquez-vous ça le papa dit petit ce que j'ai vu avec leur mère c'est ce que les maris de mes filles voient avec elle c'est inexplicable est-ce que quelqu'un est avec moi l'homme a insisté c'était un italien il a quand même épousé la fille dès qu'il a épousé la fille c'était un millionnaire au bout de 6 mois ce monsieur n'avait même plus 5 dollars fini millionnaire en dollars il n'avait plus 5 dollars et il a commencé à se ressasser de tout ce que le papa de la fille disait et il s'est rendu compte que la fille telle qu'elle est là elle est porteuse d'une malédiction l'homme négocie avec son frère en disant on n'a pas de billet envoie-nous des billets on aimerait bien venir en Italie pour des vacances arriver en Italie l'homme va dire à la femme j'ai payé la dette de tes yeux tu as vu l'Europe voilà ton billet retour toi et moi c'est fini depuis qu'il a plaqué la fille ses affaires ont repris et ces blancs-là ont même appris à parler à l'ingala et ils conseillent qui veut l'entendre à Kinshasa ce n'est pas le monde il ne faut pas n'importe quelle fille est-ce que quelqu'un est avec moi nous allons nous lever s'il vous plaît lève-toi lève-toi avec enthousiasme et force dis un peu à ton voisin dis à ton voisin regarde ta propre vie et travaille dis-le lui très bien dis-le lui travaille pour ta vie bien aimé notre souhait c'est que cette église soit remplie des gens qui vont faire des mariages heureux soit remplie des personnes qui vont réussir dans leur choix on n'a peut-être pas eu le temps de vous donner pour poser des questions même plus prochainement amen mais j'aimerais que chacun nous prie pour sa propre vie tu as la carte de l'identité de ta famille tu connais les choses qui ne marchent pas chez toi tu connais les choses qui ne marchent pas ne reste pas là constaté tu dois changer les choses nous allons prier en battant les mains comme ça chacun est en train de parler à Dieu librement sans craindre tu peux prier même en te promenant dans la salle nous battons les mains nous prions Alléluia élève ta voix prie pour toi-même par le Seigneur des problèmes qui a dans ta famille par le Seigneur du pourquoi ça ne va pas dis à Dieu j'ai remarqué quelque chose et quelque autre chose et j'ai besoin de ta grâce dans ma vie élève la voix par le Seigneur Alléluia élève la voix prie 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 par le Seigneur par le Seigneur Applaudissements. 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 Alléluia. 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 continuez à prier ne t'aventons pas si vous avez rénovation envers agresse le Seigneur il t'excesse alléluia 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 le Seigneur le Seigneur le Seigneur estbevus les utilisateurs perdonés alléluia le Seigneur alléluia alléluia les Productions alléluia paye mesmo oréluia le Seigneur alléluia Le Seigneur paye une coquille J'aimerais qu'on reste calme un moment s'il vous plaît Que chacun de nous soit calme, les yeux fermés Regarde ta propre vie Oui pasteur, si on peut juste avoir une petite mélodie Merci beaucoup pasteur Que chacun de nous réfléchisse sur sa propre vie J'ai parlé ici de plusieurs causes Il est de ces gens lorsqu'ils regardent leur vie Ils ont envie de s'arracher les cheveux Ils ont envie de pleurer et de dire Non Seigneur c'est pas possible Regarde ta propre vie J'aimerais que ces choses que tu as toujours t'aimées tâcher Que tu les laisses monter à la surface Ces choses que tu tâches Finiront par te tâcher de ta propre destin Hallelujah Regarde ta vie Considère le chemin par lequel tu es passé Que des échecs Il y a quelqu'un ici, il y a une amie s'ils sont à trois Elles sont à trois dans leur famille Trois filles Elles sont trois filles dans leur famille Il y a aussi des garçons mais les filles sont nombre de trois Et en ce qui concerne le domaine sentimental Ça ne marche pas du tout Le Seigneur est en train de montrer une vision pour toi Je suis en train de voir une porte en vitre Au lieu de l'ouvrir On est en train de la casser, de la briser Et je vois le Seigneur te faire entrer par la force Réfléchis sur ta propre vie Hallelujah Comme en murmurant tu vas dire à Dieu J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta place Comme en murmurant tu vas parler au Seigneur de ta propre vie Des grands échecs que tu connais, que tu as connus Des choses qui t'ont brisé le cœur Des mauvais répés De la haine Peut-être même de la méfiance que tu éprouves vis-à-vis du mariage Du moins vis-à-vis de ce sujet Parle au Seigneur, élève la voix, parle au Seigneur Alléluia Yes Parle au Seigneur Tu as même laissé les garçons Les hommes abusés de ton corps Ton corps a perdu de la valeur pour toi Dis à Dieu Seigneur aide-moi Tu es devenu un coureur de jupeur mon frère Je demande à Dieu de t'aider Il y a des gens, tu te rends compte que tu n'es pas heureux chez toi Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas Je ne sais en parler à personne Ce soir j'ai été présenté de Jésus Parle-lui des problèmes Parle au Seigneur Celui qui a envie de crier, il n'a pas à crier Celui qui veut pleurer, il n'a pas à pleurer Mais que chacun se sente libre de la présence de Dieu Ce soir j'ai été présenté de Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dis au Seigneur, Seigneur, s'il y a quelque chose qui m'empêche d'être bien dans ma vie de mariage, ou s'il y a quelque chose qui m'empêcherait de faire un bon mari et une bonne femme, arrache cela de ma vie. Dis à Dieu, Seigneur, je renonce à ce mauvais héritage. Prie, prie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dis à Dieu, s'il y a quelque chose qui pourrait m'empêcher d'avancer, Seigneur, extrais cette chose de ma vie, extrais-la de moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, s'il y a quelque chose qui échappe à ma compréhension, Enlève le autre droit de triomphe dans le gestion. Seigneur, s'il y a quelque chose qui pourrait m'empêcher d'avancer, Seigneur, s'il y a quelque chose qui pourrait m'empêcher, Seigneur, s'il y a quelque chose qui pourrait m'empêcher, Seigneur, s'il y a quelque chose qui pourrait m'empêcher, Seigneur, s'il y a quelque chose qui pourrait m'empêcher, Seigneur, s'il y a quelque chose qui pourrait m'empêcher, Raison de ta ta, au Seigneur. Raison de ta vie, au Seigneur. Raison de ta, 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 au Seigneur. un heureux, ou un heureux. Je sens qu'il y a un lourd travail qui est dû au père dans les cœurs. Il y a des cœurs qui sont délivrés, mais il y en a d'autres qui sentent une lourdeur. Et cette lourdeur doit partir. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me le dit clairement, qu'il y a des gens qui paient à laisser paraître leurs sentiments. Oh Dieu, aide cette sœur, aide ce frère, dont le cœur est meurtri, dont le cœur est meurtri, dont le cœur est meurtri. Seigneur, que tu te revêt dans cette église. Oh Dieu, Maria, merci Seigneur pour cette grâce. J'allais avec Dieu, mais je sens ça dans mon cœur. Il y a des cœurs qui sont lourds, et Dieu est en train de les alléger. Il y a des vies qui ont connu des horreurs, ça s'est bien tâché. Je suis convaincu dans mon cœur qu'il y a des gens à créer ses peurs qui doivent prendre rendez-vous avec le pasteur de glace pour parler avec lui. N'hésite pas à le faire, ça va libérer ton cœur de charge. Ça va libérer ton cœur d'un poids. J'aimerais lancer cet appel. Il y a une sœur qui est en ce lieu. Quand elle se regarde à ses propres yeux, elle a l'impression de ne pas avoir de la malheur. Elle n'aime pas ce qu'elle est. Elle n'aime pas comment elle est. J'aimerais lui demander d'avancer. Tu es là, moi Dieu n'a jamais menti. Tu es là, viens, je vais prier avec toi. Tu te minimises, tu n'aimes pas ce que tu es. Tu n'aimes pas ce que tu fais. Viens ici devant, je vais prier avec toi. Tu es là, viens, je vais prier avec toi. Je sais que tu es là, Dieu n'a jamais menti. Ma sœur, âge et nous toi. Pleure devant Dieu. Il y a une autre sœur sur la rangée de gauche par rapport à moi. Elle a vu tellement des dislocations dans sa famille. Elle a vu tellement des batailles. C'est un âge qui me sauve. C'est un âge qui me sauve. On me suffit aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada